Le podcast cette semaine est une présentation des sauces piquantes papa-ours. Papa-ours, si tu connais pas papa-ours, google-le. Va sur internet, google papa-ours, tu vas avoir beaucoup de pornographie gay, pis je te le dis tout de suite. Il va y avoir des messieurs avec des moustaches qui s'enculent. Mais si tu fais sauce papa-ours, tu vas découvrir que c'est... Sauce piquante papa-ours, c'est une sauce, c'est une compagnie de Québec et ils sont en vente partout dans les épiceries, partout à travers la province. C'est vraiment bon. C'est une sauce, j'ai goûté avant le show, ma gueule brûle encore. Pis il y a cinq saveurs différentes. C'est québécois, pis je vais en remanger d'autres. Pis ça, en passant, t'es mieux de mettre ça sur ta viande, sur ton... Pas juste ton doigt. Il va pas dans un party faire. C'est quoi qu'il y a à manger? Ah, des viandes... Ah non, j'aime pas ça. J'ai pas goût de manger des sandwichs, j'ai une sauce. Si tu fais ça, tu vas te faire sortir du party. Mais, pépé-ours, si tu vas sur saucepiquante.ca... Saucepiquante.ca et t'utilises le code MWours, tu vas avoir 25% de rabais sur l'achat de quatre sauces. Fait que si t'achètes trois sauces, t'as la quatrième sauce gratuite. Merci beaucoup, pépé-ours. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. Cette semaine, on a un gros show. On vient de construire un studio ici au Bordel. On a fait un épisode test de Jean-Thomas et Mike, qui vous écoutent. Il y avait bien du monde qui me demandait, avant, d'un commentaire surtout, si on allait changer les sous-écoutes. On ne changera rien. Les sous-écoutes, ça va rester au Bordel devant public. Mais c'est juste, je voulais un studio pour faire d'autres shows. Pour faire mon two-drinks minimum. Pour faire des sous-écoutes, des fois des sous-écoutes unplugged. J'aimerais ça pouvoir faire deux shows par semaine ici. Mais malheureusement, je ne suis pas tout seul comme propriétaire. Il y a des shows à chaque soir. C'est juste ça. Yann, tu as vu le studio? Oui, j'ai trippé bien red. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'ai regardé un bout du test aussi que tu as mis sur Patreon. C'est écoeurant. Ça sonne bien. L'affaire qui me gosse un peu, ça ressemble un peu trop à la version qu'on a au studio à Joe Rogan à cause du rideau rouge. Ça fait que ça, on va le régler en mettant un écran derrière la personne. Ça fait que ça va enlever, d'après moi, le look Rogan. Oui, mais sinon, pour le reste, c'était parfait. Moi, je mettrais peut-être juste une caméra pour ton technicien. J'ai remarqué qu'il parlait souvent. Une petite GoPro. Non, mais on a déjà commandé en plus. Le pire, au début, quand on commençait à construire ça, on s'était dit que ça allait coûter 10-15 000. Puis, finalement, on va avoir huit caméras de cinéma. Oh, tabarouche. Oui, on va avoir huit Black Magic. Puis, ça va nous avoir coûté vraiment plus que 10-15 000. Le pire, c'est qu'hier, c'est Bellefeuille. Au début, ça allait être juste moi qui allais faire le studio. Puis, après, Bellefeuille, il a dit « Ah, j'aimerais ça aussi. » Puis, on a embarqué tout le monde du bordel. Puis, hier, Bellefeuille, quand il me parlait comment on a dépensé la date, il a dit « Ouais, je pense qu'on devrait mettre plus d'argent de nous autres que les autres gars du bordel. » Moi, je pensais qu'on faisait ça. Puis, là, Laurent allait avoir un podcast, Martin Petit. Mais, personne ne va s'en servir. Personne ne va un podcast à part toi puis Bellefeuille. Puis, même Bellefeuille, j'ai fait « Toi, ton podcast, ça va être quand? » Puis, il fait « Non, j'en ai un, mais je le fais dans les studios de Radio-Canada. » Fait que j'ai fait « Ah, qui est crise? » Fait que là, on a construit quoi qui a coûté une crise de fortune? Puis, ça va être juste moi. Ça en sert. Fait que je suis vraiment content, tu sais. Ben oui. C'est ça. J'aime ça, le système communiste, finalement. C'est cool, là. Mais non, mais je suis vraiment content. Je voulais remercier Pierre Mancini. On l'a embarqué là-dessus. Puis, c'est lui qui a fait toute la job au début. Après, on a embarqué Stéphane Rémiard, que je veux remercier aussi. Puis, je veux remercier Alex. J'aurais dû noter son nom de famille. Bouchard, c'est pas Bouchard. Alex Bouchard, c'est ça, son nom de famille. Je pense que c'est ça, oui. En tout cas, quand Pierre, moi, j'ai engagé Pierre Ouimet pour s'occuper du studio. Puis là, quand il est arrivé, il m'a dit qu'on devrait engager un directeur photo du cinéma pour avoir le meilleur éclairage, le meilleur look et tout. Puis, Alex est rentré. Puis, Alex, c'est une compagnie de production. C'est eux qui ont fait la post-production des Comedians of the World pour Netflix. Ça fait qu'il travaille tout le temps pour le... Il a fait ce projet-là pour Netflix, mais la plupart du temps, il travaille pour le cinéma. Puis là, c'était vraiment cool d'avoir... Lui, il a rentré toute son équipe. Moi, au début, j'avais demandé à Michel de moi la vieille GoPro. On prenait nos vieilles caméras qu'on avait ici. Puis après, là, je pensais qu'il allait pouvoir faire de quoi avec ça. Mais lui, vu qu'il arrive du monde du cinéma, puis j'étais comme ça. C'est une caméra que j'ai achetée dans le temps, un Future Shop. Tu sais, il fallait que j'explique à ses employés c'était quoi Future Shop, là. Oui. Vu que ça fait 8 ans, ça n'existe plus. Puis finalement, il nous a pogné un deal sur des Black Magic. Oui. Puis, ça fait qu'on va en avoir 8. Ça va. Vous êtes bien installé, en tout cas. Oui, on est vraiment bien installé. Puis les micros aussi, ils sonnent super bien. Oui, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Vraiment content. Allez-vous le louer à d'autres, tu sais, si quelqu'un veut, admettons, allez-vous amortir d'autres projets dedans? Moi, j'aimerais ça qu'on le loue, mais il va falloir que j'en parle. Tu sais, vu qu'on est 6 là-dedans. Moi, je ne serais pas au qu'on le loue, mais je voudrais qu'on le loue avec, que ça soit quelqu'un de notre équipe, puis de notre équipe, je ne parle pas de Louis-José, mais que ça soit quelqu'un que nous autres on choisit pour être le ou la tech de son. Puis je ne veux pas juste que le monde fasse, « Hey, j'aimerais ça louer ton studio. » Puis là, il y a son Chris de colon de beau-frère, qui est comme, « Ah, j'en ai un ardi chez nous, je sais comment ça marche. » Vu que c'est quand même, tu sais, c'est de l'équipement qui va au champ. Oui, oui, oui. Puis on va faire, cette semaine pour les Patreons, le premier épisode qu'on va faire, le premier vrai épisode avec l'habillage et tout, ça va être, on va lancer le nouveau studio avec comme invités toi, Michel, puis Jason. Oui, oui. Puis on va parler plus de l'historique, de sous-écoute. Ça va être un bon show, je pense, pour les comedy nerds. Oui, oui. Puis quelque chose pour partir le studio, je pense que ça va être bien approprié. Oui, et là, cette semaine, moi, je suis bien content. Es-tu prêt, toi, pour accueillir les invités? Oui, oui, tout à fait. Ou tu n'as rien à vendre? Non, non, absolument rien. Ça fait parfait. Absolument rien. Tu ne veux pas faire une pub de sauce piquante, tu n'as rien. Mais non, cette semaine, je suis content. J'ai un de mes invités, c'est sa première fois au podcast. L'autre, c'est sa troisième fois au podcast. Techniquement, peut-être la quatrième fois au podcast, vu qu'une fois, j'ai parlé pendant une heure à fil de la prise, puis je pensais que c'était lui. Mesdames et messieurs, voici Sylvain Marcel et P.A. méthode. Comment ça va? Comment ça va? Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Hé, moi, je te suggère de quoi, là. Appelez-vous le jour pour jaser. Toi pis Yann. Tu ne veux pas qu'on se parle avant? Non, on se parle. J'ai dit, je vais aller vous chercher. Pis après, je pense que c'est Michel qui a décidé que vous descendez. Parce que moi, je voulais aller vous chercher quand j'étais prêt pour ne pas vous faire attendre, là. Oui, là. Parfait. Oui. Je vais avoir un talk avec Michel après. Vous vous connaissez quand même bien. Oui, quand même. En haut, vous avez de l'air de vous connaître. Oui, ben, on a le même gérant, en fait, qui prend notre argent, là. C'est lui qui... Oui, c'est ça. Pis on a fait quelques trucs ensemble, aussi, au Comedia, là, dans le temps, pis tout ça. Pis ça a toujours cliqué, Sylvain pis moi, c'est... Ouais. Un bon vivant. Fais un boite qu'on se connaît. Ouais, fais un boite déjà. T'as bercé mon bébé. J'ai bercé ton enfant. Oui. Mais j'y avais demandé avant, là. T'as bercé ou percé? C'est son premier piercing. C'est son premier piercing. J'ai entendu percer. J'étais comme... C'est moi qui a fait son... Ouais, c'est ça, son premier prince Albert. Ben non, arrête. Non, j'ai bercé son gars qui est avec nous, aujourd'hui. Il y a huit ans passés, au Comedia, pis que c'est ça. La vie continue. Ouais. T'es plate, t'as comme histoire? Mais j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien avec toi. J'ai jamais entendu quelqu'un qui t'a rencontré, qui a fait « Asti, trop de cul », t'sais. Pour vrai, t'es... Ça dépend, ben, j'ai consommé un peu dans ma vie, des sortes d'affaires. Ouais, ça, je m'en rappelle. C'est ça. Là, j'ai arrêté de... Fait que peut-être que dans ce temps-là, il y a du monde qui disait « Asti, trop de cul », là. Tu penses? Ben, ça se pourrait. J'ai peut-être fait des affaires... Ben, peut-être des producteurs qui disaient ça. Parce que des fois, une fois, je suis pas rentré travailler. Ça, c'est... Faut pas faire ça. Ouais, pour une pub, une pub radio, pis j'ai... Ouais, je dormais. T'es juste pas rentré? Je dormais, ouais. Hé, on peut-tu compter ça? Ben, ouais, ben, ouais, ben, ouais. C'est une pub de quoi, tu t'en rappelles? Hé, je sais pas, je sais pas, machin, vente de quoi, je sais pas quoi. Mais ça a sonné, ça a sonné beaucoup, pis un moment donné, j'ai fini par répondre. J'ai fait « Qu'est-ce qu'il y a? » C'est parce qu'ils t'attendent au studio. Je disais « Ah, merde, je suis pas là. » Pis non, c'est pas ça qui m'a fait arrêter, par exemple. Non. C'est quoi qui t'as... Mais toi, t'étais... C'était alcool et coke ou c'était... Ah, toutes sortes d'affaires, ouais. Oh, Chris, plus que juste de la poudre. Moi, j'avais un problème de... En fait, c'est parce que tu me mettais dans la main, je le mettais dans ma bouche, je l'avalais, pis je te disais « C'est quoi? » après. OK. Fait qu'il y avait un problème. Fait que là, tu me disais, mettons, tu sais, MDM, moi, ça avait un problème, parce que là, je faisais « Ah, merde, j'en ai pas huit heures. » Je devais demander avant. Il y aura plus « Je demande avant. » Ah, ouais, c'est ça. Tu dis « Hey, ça gèle pas, mais j'ai pas mal à la tête, t'as des thylénoles. » C'est ça. Tu vois, c'est parfait, ça. T'es-tu le meilleur porte-parole pour Family Prix, tu sais? Un gars de... Ah! Ah, c'est que je suis gelé. Ah! Bonsoir. Mais on est dans la gueule. Non, non, je travaille plus pour eux autres, c'est correct, là. OK. Oui, oui, oui. Mais, pis, fait que toi, t'as jamais pris d'héroïne, par exemple? Non. OK. Non. Fait que, du crack? Tu faisais par la bouche ou par le... Non, non, c'est ça. Le gars, il a l'aigri dans le bras, pis il dit « C'est quoi? C'est quoi? » Non, non, non. C'est du H! C'est du H! Non, ben ça... Notre domaine, ça fait « C'est quoi? » C'est... Ah! 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 Et le gars souffle sa boucane dans le trou de cul de l'autre sans-abri. Hein? Tu sais, quand t'es... Il a-tu demandé pendant que ça rentrait « C'est quoi? » Ah! Non? Ah! C'est quoi? C'est quoi? Ouais, mais... Moi, ma question, c'est « Il recrache-tu à la poffe ou... » Ah, Chris, c'est vrai, sûrement que non. Un mois plus tard, il rote, il y a de la boucane. Un mois plus tard, il y a ses divans, il pète, le chien vient buzzer. Mais ça, je regardais ça, je me disais « Asti, qu'il faut être pauvre. » Déjà, du crack, c'est pas une drogue de millionnaire, là. Mais que quand tu fais « Chris, j'ai pas les moyens de fumer du crack, j'ai un trou de cul. » J'ai un chum qui peut me souffler dans le trou de cul. Si Dieu ne voulait pas que je vous prenne du crack, il ne m'aurait pas donné un trou de cul pour un chum louche. Ah! C'est ça! Hé, mais tu parles de drogue cheap, la grosse mode aux États-Unis, c'est « Lean ». Ça, c'est la grosse affaire. C'est 90 millilitres de sirop de codéine dans du 7-Up. That's it, c'est tout. Mais c'est la grosse affaire, là, ils sont obligés de barricader les pharmacies en Floride, parce qu'il y a trop de vols de sirop de codéine. Puis c'est une drogue de pauvre, sauf que là, ça s'en vient tranquillement, une drogue de riche, parce qu'il n'y a plus de sirop de codéine disponible dans les pharmacies. Fait que c'est 90 millilitres de sirop à codéine dans du 7-Up. Puis ça va avoir un 7-Up. Puis sirop à codéine, ça, c'est genre un boclet, mais… Un Roby-Tussain, là, un truc de même, là. Ah, OK. Fait que… Oui, mais c'est la mode. Puis tu vois, tous les rappers qui ont des verres en forme doublé, c'est ça. OK. C'est comme le signe que c'est ça qu'ils boivent, puis c'est bien, bien cool, puis c'est mauve, puis ils boivent ça, puis c'est bon. Puis un moment, ils viennent comme… Puis la codéine, ça n'a plus assez, pareil, là. Fait que… Yeah! Tabarnain! Mais ils toussent pas, aussi! Oui! Il y a personne qui tousse. Ils toussent pas. Mais ça, ça doit être stressant. Tu sais, comme toi, ça fait combien d'années que tu consommes plus? Ça, le 28 septembre, ça va faire 10 ans. Oh, OK! OK, quand même! Bravo! C'est de l'ouvrage, c'est de l'ouvrage. Pour faire un après-midi. Il y a ma main pour qu'il tape dedans, il ne me regarde pas. Oh, excuse-moi. Mais yes, bravo! Oui, bravo, vraiment. Merci. Fait que là, toi, par exemple, quand, mettons, si t'as mal ou si t'as grippe, tu peux pas prendre… Je peux prendre la codéine, tu sais, mais normalement… Mais pas dans un événement. Non, non, je la prends, je la prends, je bois mon verre d'eau, puis je dis « c'est quoi? » après, tu sais. Ça, t'as-tu, toi, t'étais-tu le genre de gars dans ta famille, y'a-tu bien besoin avec des problèmes de consommation ou c'est juste… Oui, bien ça, c'est un peu comme héréditaire, là. En tout cas, l'Organisation mondiale l'a senti. L'OMS l'a entériné dans les années 50 que c'était comme héréditaire. Fait que j'ai comme un problème, une allergie, là. Moi, le foie, il pogne pas l'alcool. Quand ça rentre, ça me dit direct au cerveau, puis je capote, puis je pars, puis là, je suis rendu, je vais pas trop où, puis à un moment donné, c'est moins intéressant. OK. Ouais, fait que, c'est ça. Fait que déjà, tu sais, on pouvait dire, bon, tu pourrais juste pas prendre de drogue. Non, tu sais, l'alcool aussi m'amène vers d'autres choses plus, ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas de fond. C'est ça que ça veut dire. Moi, je suis chanceux pour ça, vu que j'ai tout le temps eu peur de la drogue. Fait que, moi, j'ai juste… Tout ton début de l'histoire, c'est moi, mais vu que ça me monte à la tête, je pense pas prendre de la drogue. Si tu veux, je peux te souffler dans le trou de cul. Je peux faire ça. Je peux faire ça pour toi, mais… Mais toi, t'as jamais été… Tu sais, t'as fumé de potes, mais t'as jamais été un gars de drogue. Ben oui. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, moi, j'ai eu des bonnes années, moi. C'est vrai? 99, 2000, 2001, là, j'ai dû dormir à peu près trois mois au total. C'est de la coque? Non, moi, j'aimais le speed, moi. Je faisais beaucoup de speed, moi. Je pouvais en faire, des fois, dans une nuit, une dizaine. Puis, des fois, là, je me levais le jeudi, je me recouchais le mardi. Fait que, ouais, ouais, non, c'était pas tripant, là, tu sais. Puis, je mangeais tout le temps de la gomme imaginaire à la journée longue. Puis, non, parce que, moi, là, j'ai un petit nez pas large. Fait que la poudre, là, ça marche pas. Moi, après, une ligne, là, je jamme. Bon, OK, c'est fini. Je suis deux jours à essayer de... Ton nez est trop petit pour faire de la poudre. Mon nez est trop petit pour faire de la poudre. Non, mais c'est génial, ça. C'est génial. Non, j'ai tout le temps haï ça. Je l'ai fait deux, trois fois, mais, tu sais, peut-être plus que deux, trois fois, mais ça rentrait pas bien, là. Tu sais, à la fin, je voulais tellement en faire que je la mangeais, tu sais, pour essayer. Tu sais, avoir le boss, c'est quoi le boss? Parce que le seul boss, pour moi, de la poudre, c'était une sinusite. C'est le nez vous-même. Mais t'as-tu essayé par l'autorifice, par exemple? Non, ben, en fait, oui. Non, ben, pas... Ben, oui. L'MDMO par le cul, c'est... That's the truth. C'est vrai? L'MDMO dans le cul? Quand je faisais bien des raves, là, dans le temps, oui, c'est ça. Quand je faisais bien des raves, dans le temps, l'évent en gélule. Tu sais, je l'avais comme en contacté, puis des fois, c'est vite fait. What? Tu laves les mains, puis 15 minutes après, là, ça part une chaleur du... Qu'il te remplit. J'aimais ça dans le temps, mais à un moment donné, je me suis... Moi, là, tu sais, j'ai pas eu de problème de consommation. Je consommais parce que je n'avais, puis je consommais parce que j'aimais ça, faire le party, puis avoir du monde avec moi, puis blablabla, puis c'était trippant. Mais à un moment donné, je m'ai tanné. Du jour au lendemain, je m'ai tanné, je me suis tanné, il faut que je dors, à un moment donné. Fait que trop, trop souvent, je boute, trop souvent à geler. T'as rentré ça dans les fesses? Tu te le rentrais-tu dans les fesses dans le char ou chez vous, ou t'attendais d'être à la place, t'allais au toilette? Tu pouvais être au bord en train de te jaser. C'est vrai, discrètement. Hé, ça me pique. Hé, c'est frère. Je pense que j'ai un début de zona dans le bas du dos. Hé! Elle vient me flatter. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai pas... C'est ça, normalement, puis l'alcool, moi, ça a jamais été bon pour moi, l'alcool. Fait que ça fait finir un an, moi, que j'ai pas avalé une gorgée. C'est vraiment pas le genre de conversation qu'on a à Radio-Canada. Non, non, c'est ça. C'est ça, non, mais je... On a Radio-Canada. Ici, première. Parle-nous de la fois que tu t'es rentré de l'amener, moi, dans la mûre. C'est qu'on a pas ça, hein? Non, ça arrive pas. Autre époque, autre mœurs. C'est une autre histoire. Mais, fait que toi, quand tu parlais du sans-abri qui soufflait de la boucane dans le cul de son ami, dans ta tête, tu faisais... Ben oui. C'est comme normal. Il faut pas gaspiller un boucane. Hé, un blast de hache dans le cul, ça doit être... Non, là, c'est bon. Mais, non, c'est ça, j'ai pas... Mais j'ai toujours aimé fumer du pot, puis j'en fume encore, puis... Puis, tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Non, non, moi, je l'ai toujours dit ouvertement, ça, que je fume du pot, puis... Tu sais, moi, ça me relaxe, ça me met de bonne humeur, puis that's it. Tu sais, puis... « Pourquoi tu fumes du pot? » Tu sais, il y a quelque chose d'autre plus que la drogue. Oui, oui, je sais bien, mais tu sais... C'est ça. Non, moi, j'aimais pas ça. Il y en a qui se longent les ongles. Moi, je mangeais de rangée de biscuits, je buvais un verre de lait, puis j'allais me coucher. C'était ça, le buzz de pot. Ah oui, c'était ça, le buzz de pot. Hein? Il y aurait pas fallu que tu manges. Non, mais c'était bon, les biscuits. J'aimais ça, les biscuits, c'est le pot. Les David avec de la confiture aux fraises, là. Non, c'est les fuggiots, les fuggiots. Non, mais bien, ah oui, fuggiots, oui. Avec un verre de lait. Ou les ayoy. Ahoy? Ah oui, ahoy, oui. Avec les grosses chipites. Oui, une rangée, on y va. C'est-tu tough quand tu bois pas, mettons que... Tu sais, quand tu commences à dater une fille... Mais là, vous pouvez boire, hein? Ils ont pas l'air... Vous pouvez vous mettre un cap dans le cul, si vous voulez, hein? Hé, Gap, tu peux-tu m'amener un vodka Coke Diet? Yes, ça va. Et voilà, on est parti. Ou j'aurais dû lui dire, amène-moi que Joe va te demander c'est quoi. Ah, t'as le doigt de boire, ça me dérange pas, là. Amène-moi n'importe quoi. Mais oui, c'est ça, les... Ce que je trouve qu'il y a de la tough de pas boire, c'est quand tu commences à sortir avec quelqu'un, puis d'aller au resto, puis... Tu sais, c'est même pas de pas boire le vin, mais c'est que la fille est comme... Christ, je prendrais du vin, mais je veux pas qu'il se sente mal, tu sais. J'imagine que ça... Non, moi, je dis, prends-en, bois-en. Moi, je bois un Coke, puis... Comme moi. C'est tout. Mais c'est comme aller manger avec quelqu'un qui est vegan? Ouais. Tu sais? Exact. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis là avec mon steak, mes ailes. Ça va, le quinoa? C'est ça. C'est ça. Ça doit être sympathique, aller manger avec toi. T'es écœurant. T'es écœurant de manger avec moi. C'est sûr que je brûle mes émotions. T'es-tu vegan? Ah, c'est ça? Ouais, ouais, moi, je suis vegan. OK, c'est ça, le gars, je l'ai pas pogné. OK, ouais, c'est ça! Ouais, bon, merci. Ouais, bon. Ouais, je l'ai dit. Ah, il est vegan? OK, OK. Il mange pas de bière. Pas vegan, toi, t'es veg. Non, vegan. Ah, t'es vegan, vraiment? Ah, ouais? Rien, 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 rien. Rien, rien. C'est une protéine partout, t'es-tu? Juste du pain. Juste du pain pis de la bière, t'es-tu? Ah, t'es-tu? C'est ça, les protéines, là-dedans? Ah, ouais, je savais pas que t'étais vegan. Ouais, ouais, je suis vegan depuis trois ans, à peu près. Ah, ouais, mais je savais que t'étais végétalien, mais vegan, non? Vegan depuis trois ans. C'est parce que ça vient, ça vient avec un... Non, mais moi... Un message social aussi, vegan. Non, mais non. Ben, moi, je juge pas personne. Chris, je suis qui pour juger le monde, tabarnin? C'est my word, t'sais! Non, non, mais pour vrai, là, t'sais... 20 ans de carrière, là-dessus. Moi, euh... T'sais... Ouais, google-moi, pis tu vois que je peux pas juger personne. Ah, non, c'est ça. Non, moi, j'ai juste... J'ai arrêté, vu que chaque fois que je mangeais de la viande, je pensais à l'animal, fait que j'avais plus de plaisir à manger la viande, mais c'est bon, Chris, la viande, là. Ben oui. Au goût, y'a rien qui bat un morceau de bacon. Y'a rien. J'avoue. T'sais? T'sais, 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 y'a peut-être... Elle fut le mignon, peut-être. Ouais, mais du bacon... Le bacon, ouais. T'sais, t'sais, quand t'étais petit, là, mettons, ma mère faisait cuire du bacon le matin, je me réveillais tout de suite. Du vrai bacon, dans le temps qu'il gondolait dans la poêle, là. Ouais, ouais. À cette heure, là, c'est des manches de couteau, là, t'sais, c'est drette, c'est sec, là, t'sais. C'est vrai, le bacon est moins hot qu'il était dans le temps. Ben, mais ça, c'est bien rare que t'as du vrai bacon, genre, cuit dans la poêle, là. À cette heure, c'est tout le temps des affaires, genre, qui est croisé, sec, là. On dirait qu'ils ont pris ça avec un épluche carotte, c'est un cochon, ça n'en est même pas perdu. Ah, ben, ouais. Ah, ouais, ça va être l'ensemble. Moi, là, je vais à une boucherie à Québec, là, pis j'achète, t'sais, tu le fais couper toi-même. T'sais, pis à chaque fois, ils me demandent, t'es sûr que tu le veux épais de même? Oui. Fait que c'est un peu du steak de bacon. OK. Toi... Ils gondolent même pas tellement qu'il était épais. Fait que toi, quand tu vas à quelque part, pis tu calmes, mettons, je vais prendre des oeufs bacon, mon bacon, je le veux bleu. Tu mentes-tu? Mets-tu un secondaire? Mets-moi du bacon, Mets-tu un secondaire? Fait que tu vas prendre un bacon avec un extra bacon sur le dessus. Mais toi, les Américains, c'est de même qu'ils appellent le Canadian bacon. Ouais. T'sais, ils... Je sais pas si c'est une partie spéciale du bacon, mais à l'époque, je mangeais encore de la viande. C'est le flan, d'habitude, le bacon? Le bacon de flan, c'est le cochon. C'est un cochon, là. Mais t'sais... Ça, c'est sûr que t'es un cochon. Moi, à l'époque, je mangeais... Les premières fois que je suis allé au State, j'avais vu un moment donné sur le menu bacon, pis Canadian bacon, pis j'ai fait, crée, je vais prendre du... Canadian bacon, vu que bacon, américain, ça doit être différent. Mais Canadian bacon, c'était épais, c'était comme du jambon. Pis c'était pas bon. OK, c'était pas comme le bacon que nous autres, on connaît. Pis le bacon que nous autres, on connaît, c'était le bacon. C'est comme les grôles pour les Chinois. Ouais, exact. C'est chinois, c'est le nom. Mais peut-être, toi, de la manière que tu le manges, c'est peut-être ça du Canadian bacon. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est bon. Mais tu le fais... Tu le fais frire pareil. On appelle ça du lard. OK, c'est... Non, non, il est fumé. Non, le lard, il est pas fumé. Le lard, c'est du... Mettons, c'est pas fumé le lard, c'est salé le lard. C'est gras, là. Du lard. Oui, c'est gras. Oui, oui. Même le monde qui aime la vie... Du lard, c'est dégueulasse. Non, c'est bon, t'as vu. Ah oui? Crisse-moi des fèves au lard dans le temps. Ah non, c'est sûr. Jamais ça d'or. Je tombais sur le lard, puis j'avais le goût de... C'est du crissonne-bain. Ah oui, mais c'est parce que lard, il a cuit comme dans le jus, puis il est tout mou, là. Ça, c'est bon. Tu sais, si tu veux faire des bonnes fèves au lard, fais-le avec de la panchetta, puis le mets-la à peu près une demi-heure avant que ça finisse de cuire. Là, tu vas être en business. Tu peux me joindre pas, t'as une rangée de lard, un verre de lait, tu vas te coucher. Un verre de lait, deux bols de bine, tasse-toi de là. T'en veux du méthane, mais t'en chier, ce méthane. Mais panchetta, puis lard, c'est pas, pendant tout, la même affaire? C'est pas la même affaire. Il y en a un qui est... Qui est dégueulasse, puis l'autre l'est pas. L'autre, moi, la panchetta est un petit peu plus salée, puis c'est plus comme un saucisson. De toute façon, toutes les charcuteries... Moi, j'étais un gars de charcuterie. J'aime ça. Il y en faut, là, c'est... Moi, je vais me défendre encore. Non, mais j'aime... Tu te sens pas attaquer. Tout le monde aime ça, les charcuteries. Moi, oui, puis moi, je respecte ce que tu manges, puis ce que moi, je mange. Si j'ai pas la même affaire, c'est pas grave. Ah oui? On peut être chumperé. Ah oui? Exact. Et voilà. C'est la partie du vin à table. Je vais te prendre un SK avec deux bégas. Oui, c'est ça. Ma question, c'était... La question, c'est du vin. C'est ça. C'est pas probable de commander du vin. On est rendu à du lard. On se met du lard dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Sauf une pauvre dans le cul du cochon. Mais ça, je pense, c'est vrai, par exemple, pour vrai, quelqu'un qui a... La première fois au podcast, c'est le temps déstabilisant parce que c'est l'opposé de ce qu'on vit d'habitude dans les entrevues, mettons, radio canadiennes. Oui, je suis allé à Bonsoir, Bonsoir, dernièrement, puis je parlais pas comme ça. C'est ça, c'est sûr. Non, c'est ça. On parle du lard dans le cul. C'est vraiment le fun. J'aime ça, c'est une petite collée de tabarnak de 5 grammes de pied. J'adore ça, man. J'étais un peu nerveux. Je l'avoue, j'étais un peu nerveux parce que vous êtes deux humoristes, puis moi, je suis comme un nacateur. Des fois, on fait comme off-man, ils vont prendre toute la place, puis ils sont vite. J'ai essayé, moi, d'être humoriste. J'ai essayé une couple de fois, puis oh, boy, c'est un job. J'ai beaucoup d'admiration pour vous autres. Beaucoup. Mais je sais que t'avais fait un gala que ma blonde... T'étais dessus. T'animais, puis j'étais dessus. C'est ça. Puis ma blonde, elle m'en parle encore parce que Maïe Paiement était dedans. Puis quand on faisait le rodage, Maïe Paiement voulait pas roder, puis c'était ma blonde qui faisait le rôle de Maïe. Puis ma blonde tripait, tu sais, vu qu'elle a joué avec toi, tu sais. C'est cool. Non, mais d'après moi, il y a bien du monde qui te considère aussi drôle que bien des humoristes. Hey, man, écoute. Oui, mais sauf que, tu sais, je suis allé te voir en show, j'ai ri comme un fou. Puis après, tu me dis, tu n'as même pas appris ton texte. Tu garaches ça de même. Je fais que moi, je ne suis pas capable. Moi, il faut que j'apprenne un texte puis on dirait que c'est là qu'on se plante les comédiens. Quand on essaie d'apprendre un texte puis de venir faire du stand-up, ce n'est pas de même tout à fait que ça se fait ça à l'air. une couple de fois, je me suis dit, oh boy, OK, ce n'est pas... Tu vois, par chaque fois que je t'ai vu, ça allait bien. C'est peut-être... Oui, c'est ça. Peut-être juste dans ta tête aussi. Je ne sais pas. Si tu consommais, peut-être que tu étais paisé et que tu n'en parlais pas les rires. C'est sûr que... Tu avais un oeil de fermé. Tu es dans le cas pourquoi il ne rit pas, le monde qui saute bout puis qui applaudisse. Tu sais, pourquoi il n'aime pas ça? C'est le gars-là sexy qu'on a fait. C'est ça? Puis sur les sept péchés capitaux, puis moi, je faisais le diable là-dedans puis on l'a fait deux soirs. Le premier soir, c'était comme pas enregistré devant le public puis le deuxième soir. Puis le premier soir, on a toujours une télé dans le fond avec le texte. Le prompteur. Il ne marchait pas. Ça part mal parce que moi, j'ai eu le texte la veille, genre, tu sais, je ne le savais pas. Fait que là, puis un moment donné, il a fini par rallumer, heureusement, tu sais, puis... C'est un stress. Après ça, après le show, c'est Gilbert Roseau venu me voir, il était sous. Puis il m'a dit... Puis il m'a dit... Veux-tu que je te souffre une porte dans le cul? C'était vraiment... Il m'a dit, t'es vraiment mauvais ce que t'as fait, je dis ça vraiment. Il t'a dit ça de même? Oui, mais il dit, c'est pas grave, c'est un pré-galoge. mais il n'y avait pas du pré-monde à ce soir, tu sais. Puis c'était correct. C'était correct ce que j'avais fait là. Il était sous, tu sais. Oui, mais Chris Seren, je vais dire à quel point... Oui, mais ça, tu sais, le gars, il cherche sa confiance puis l'autre s'en vient le détruire. c'était dur. Le lendemain, on faisait devant caméra, tu sais quoi? C'est ça. Qui faisait Dieu? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, c'était juste moi. il y avait... Toi, t'étais le diable. Maïe, c'est quoi qu'elle faisait? Je me rappelle, il y avait Maïe, il y avait moi, Maïe, Crystal Williams. La luxueuse? Toi, tu faisais quoi toi? Moi, j'ai aucune idée. Je ne te rappelle plus. Non, Maïe, elle faisait un numéro. Elle faisait un numéro, tu sais, elle disait que ça l'écœurait, genre parce que elle, ses boules étaient égales. Tu te souviens-tu de ce numéro-là? C'était un assez bon number. Elle faisait un number que ça le faisait... Ah oui, c'était... C'était sur les sept péchés capitaux. C'était par rapport au numéro de la femme ordinaire. Oui, c'est ça. Elle disait qu'elle, ça le faisait chier que ses boules étaient parfaites. Elle était parfaite puis tu sais, qu'il se tenait. C'était un méchant numéro. C'était un bon numéro-là. Toi, c'était quoi? Moi, c'était... C'était la luxure ou... Moi, je me rappelle... Je me rappelle d'un gag que j'avais. Je ne me rappelle pas du number, mais j'avais un gag de... Je parlais du monde. Il y avait une maladie qui s'appelle l'agalmatophilie, que ça, c'est le monde qui se crosse puis qui viennent ses statuts. Ah oui, je me souviens. Puis là, mon gag, c'était, si on trouvait un nom pour ça, ça veut dire le gars ne doit pas être tout seul. Puis ça doit vouloir dire que ce n'est pas tout le temps des crottes qui a ses statuts. C'est ça. C'est bon. Oui, oui. Il y a une affaire aussi de gars qui dégonflait ses pneus. Tu sais, qui se crosse pendant qu'il dégonflait ses pneus. Ça, ce n'était pas moi, mais ça m'intéresse. C'est qu'il y a du monde qui se crosse en dégonflant ses pneus. C'est le bruit. Il faisait un gag là-dedans. Oui, il dégonflait ses pneus puis il faisait ça. Je ne sais pas si le bruit ou un pneu semi-dégonflé, c'est comme des seins durs. Tu sais, tu ne veux pas trop gonfler. C'est rare que dans les seins, il y a une roche de prix. Oui. Tac, enlevé la roche. Je pensais que c'était toi qui faisais ça. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'il y a du monde qui se crosse sur des stadions. Bien, moi, j'ai appris avec Internet, il y a du monde qui se crosse sur tout. Il y a-tu du monde qui se crosse sur le monde qui se crosse? Moi, je savais, t'es-tu déjà allé à Amsterdam? Oui, deux fois. Tu sais, quand tu vas dans le quartier Red Light, moi, c'est de voir, mettons, les putes que tu fais. Voyons, tabarnak, il n'y a personne qui paierait pour ça. Puis après, tu te revires d'abord pour dire à ton nomier, regarde la pute. Ah, Chris, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle est avec un client. Elle vient de partir à un chiffre. Moi, à Amsterdam, un moment donné, j'étais dans le Red Light puis il y avait une pute qui tricotait. Elle se faisait un foulard, elle, la patte croisée dans sa vitre avec ses néons rouges. Puis elle a envoyé la main au monde. Puis là, je me disais... Avec quel âge? Je ne sais pas. Il y en a de tous les âges à Amsterdam. Qu'est-ce qu'elle tricotait? Probablement un foulard. Ce serait fort si c'était un condom. Alain. Elle est éco-responsable. Elle se fait, comment tu appelles ça, un dream suit pour un dildo. Regarde, là-dedans, il va être en sécurité. Mais oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait halluciner, moi, c'est Amsterdam. Oui, je savais qu'il y avait un quartier puis il y avait des prostituées partout, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant que ça. J'ai juste marché les petites ruelles. Puis là, en plus, ils ont des standings. Ceux qui sont les plus populaires, qui sont plus jeunes, qui sont plus belles, qui ont des meilleures vitrines. Sinon, les moins belles, les plus maganées, ils les envoient plus loin. Non, non, mais c'est parce que là-bas, c'est une job. Ils payent de l'impôt. Ça, c'est... Ça me fait rire, moi. C'est quoi leur titre? Péripathéticienne. Ah oui? Mais ils rapportent beaucoup d'argent au gouvernement. Mais c'est... En tout cas, c'est pas rien avec le gouvernement qui crosse la feteur d'or. Mais il a trouvé bon, ce joke-là. C'est ça de chier. Yann, tu rajouteras des rires au montage. Yann va t'arranger ça. Non, mais c'est hallucinant, pareil, de savoir que là-bas, ça fait tellement longtemps que c'est légal. Puis en plus, c'est comme si rien n'était... Montre-moi même avec des enfants, des fois, dans le red light, ils s'en vont chercher un lunch. Puis là, il y a plein de putes tout le long qui envoient la main aux enfants. As-tu vu la pancarte? Dans le red light, moi, c'est une affaire qui m'avait fait capoter. Il y a des pancates. Don't take pictures. Non, non, c'est un dessin. C'est un monsieur qui tient la main d'un enfant. Puis après, à côté, il y a un monsieur à côté de l'enfant, mais il ne tient pas la main. Puis là, c'est comme un hic sans vouloir dire. Moi, c'est ça, il faut qu'il tienne la main. Si t'amènes ton kid, tiens-le par la main, puis là, je suis comme, Chris, laisse-le avec sa mère. Restez. Tu sais, fais pas, papa, papa, cache tes yeux. Une main sur ma main, l'autre main sur tes yeux. Mais ça, les madames sont toutes en costume de bain, blanc, puis noir, puis tout ça, puis ils envoient la main. Mais, ils sont comme gentils. C'est tellement normal que c'est pas malaisant qu'une pute fait, papa, il y a un enfant. Les enfants font là, là, moi. Écoute, moi, je suis jamais allé, je sais pas, moi, je vous écoute. C'est vraiment un enfant. Moi, l'affaire que j'ai resté bête, parce qu'on entend juste parler des putes puis le pot, mais c'est une ville hallucinante. Enlève les putes puis le pot, puis il y a des hostiles de beaux musées. Ça ferme. Tout est... Non, mais c'est une... Je me rappelle plus c'est quel humoriste qui disait ça, mais c'est la pire place pour fumer du pot, vu qu'il y a tellement de vélos puis d'action de... Puis c'est plat. Tu sais, tu peux pas... Moi, en tout cas, je pourrais pas être gelé dans cette ville-là. C'est pas pire. Ouais. Je suis allé voir le musée de Mme Tussaud, les statues de cire. Ouais. Hé, tabarou, c'était le fun. Bien gelé. Fini. À la fin, je pensais que je suis au musée Van Gogh. C'était pas ça. J'étais allé après. Non, mais c'est vrai, c'est une magnifique ville puis tu sais, les canaux puis tout ça, tu peux faire des balades en bateau, c'était écœurant. Mais c'est pas juste une ville de potes. Ouais, ouais. C'est pas juste une ville de putes. Bien moi, je suis fumé... Tu sais, j'ai commencé à fumer à 43 ans. J'ai commencé vieux en crise à fumer. Fait que moi, quand je suis allé, je fumais pas. Fait que tu sais, je suis allé à Amsterdam pas pour les putes ni pour le potes puis j'ai tripé pareil. Ben oui. Puis après, je disais à ma blonde, j'ai fait, ah c'est ça, on devrait y aller en voyage là-bas, tu sais. Puis elle était comme, pourquoi j'irais? On dirait à Amsterdam dans la tête du monde, c'est... Si tu vas là, c'est pour te geler puis te payer une pute. C'est ça. C'est le Vegas européen. C'est dans la tête du monde. Mais c'est rendu de même ici en Belgique, dans bien des places aussi, il y a des rues de prostituées puis le weed là-bas, il le tolère. Là-bas, c'est un eyes closing politique qu'il appelle. C'est que c'est pas vraiment légal, mais tu sais, il ferme les yeux là-dessus. OK. Comme ici, t'es avec les salons de massage. Oui, genre. C'est ça. Tout le monde sait qu'il y en a, mais il y a jamais de descente. Parce que ça, c'est capoté, tu sais, quand tu penses à ça, tous les salons de massage à Montréal, que, tu sais, il y a une couple d'années, c'était... Le monde savait que ça existait, puis c'était toléré. Mais à ce temps, il y a... Mais ça, avant, il n'y avait pas autant de pancartes. Oui. Tu vois, des pancartes qui s'affichent puis avec des noms, tu sais, pas super discrets, pas thérapeutique, exotique. Ben, tu sais, pussy core. Oui, c'est ça. T'arrives là, demande si c'est une vraie massothérapeute, la madame. Oui, c'est ça. Je vais lui demander avant. Je vais lui demander. Oui, c'est ça. Je vais lui demander avant. Hé, t'arrives là, tu te disais, mon air sciatique fait mal. Je bise, tu sais, t'es bon, mon air sciatique fait encore mal. Mais assus en sacrament. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, moi, ça me fait halluciner. Tu sais, moi, un gars de la Gaspésie qui habite à Québec, qui arrive à Montréal et qui voit des affiches partout de même de massage. C'est la rue. Puis, tu sais, c'est qu'à Catherine, t'en as plein en haut. Je fais, je peux pas croire qu'ils survivent tous. Ça a l'air que oui. Ils doivent en avoir du massage. Ça doit être triste, par exemple. Tu sais, comme, mettons, tu te dis, parce qu'ils survivent tous, mais il y en a qui se font beaucoup d'argent puis il y en a qui survivent. Puis, ceux-ci ont un pénis pour de l'argent. Si ça roule, tu dois faire, je serais pas capable de me payer ça si j'étais pas une femme. C'est qu'on est pas à TVA, hein? Mais si... Ça a pas d'allure. Je capote bien. Ça va dans une demi-heure, tu vas être correct. Ouais, dans sa tête, il se dit, j'en parlais justement à Claire Lamarche. Un moment donné, ça semble que Claire Lamarche disait ça. Non, mais tu sais, mettons, moi, je me sens tout le temps mal, mettons, pour une pute qui a de la misère à payer son loyer. Tu sais, comme, il y a des putes sans abri qu'eux autres, c'est juste, ils vont sucer d'autres sans abri pour avoir un peu de protection dans le parc. C'est comme, tabarnak, suce une graine de gars qui a un appart au moins, est-ce-t-il? Tu sais, dans, suce une graine d'un gars qui a un futon de trop, est-ce-t-il? Pas... Mais ça me... C'est une belle philosophie. Ouais, ouais. C'est ça. On va aller leur en parler. Le problème, c'est qu'ils ont pas de pancarte. Là, ce que je viens d'avoir, je viens d'avoir le flash de t'emmener ton jeune de 8 ans pis il est en haut dans l'oche en train d'écouter. Non, non, il doit être parti. Il est parti. Non, non, il est pas là. Ben, Montréal, c'est un fléau ici, pareil. Ouais, ouais, mais là, toutes les villes, c'est de même, les autres villes, c'est plus caché, je pense. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Québec en 91, le monde disait, si tu vas à Montréal, il faut aller voir le coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Ouais, c'était le fun, ça, dans le temps. C'était comme, c'était de spot. Ah ouais. Tu sais, tu vas voir des grands messieurs noirs avec des bottes en cuir, je crois. La main, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plus chaud. Non, c'est ça, il y a plus chaud. Dans le temps, nous autres, on venait des shows pis on faisait tout le temps ce qu'on appelait une tournée de putes. parce que tu commençais coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, il y avait des putes un peu maganées, t'allais un coin de rue à l'est de ça, il y avait des filles qui étaient super belles, pis après, t'allais, plus t'allais à l'est, plus t'étais triste, pis à la fin, t'sais, c'était des madames en coton ouêté, qui criaient des insultes aux chars. Pis après, on revenait, on revenait, pis on faisait, après, tu faisais Ontario, pis là, là, on allait voir les trans, pis les gays, pis c'était juste, c'était comme on allait au zoo de Granby, mais, t'sais, on était au parc safari, mais on regardait des messieurs pis des madames qui se souissaient des pédistes. Y a-tu des chamons qui rentrent à la tête dans ton char pour manger ton lunch? Non, c'est ça. Les madames en coton ouêté. J'en étais. Je mettais des riquinotes dans ma main, pis elle venait manger. Pis y a pas de danger, elle a pas de dents. Fait que, elle fait pas de dents. Mais j'aimais vraiment ça, faire ça. Il y avait quoi de le fun? Moi, j'avais, dans le temps que je vivais à Québec, c'était dans le temps du film Pretty Woman, pis j'avais un de mes chums, il y avait la carte de crédit à son père, pis on louait souvent une limousine pour faire les mêmes gags sur la rue Notre-Dame-des-Anges. Ah oui! C'était la rue des putes, pis des putes qui font pitié, là. Pour de vrai, là, pis j'étais vraiment un trou de cul de faire ça, mais on arrivait en limousine sur la rue Notre-Dame-des-Anges, pis là, eux autres, leurs yeux venaient ron-ron-ron. Il était comme, yes, tabarnak, Richard Gere qui vient me sauver. Pis là, il arrivait, pis on faisait le move qu'on faisait à tous nos petits frères. T'sais, on se mettait, là, aussitôt qu'à pogner la pogner, on avançait de 5 pieds, mais jusqu'à temps qu'elle crie basse-forte, je lui dis là, on se sauvait, pis on crie, bonjour, j'y ai, c'est une bête. C'est tellement pas cool, t'sais. Nack. Mais c'était le fun. Ouais. Tu peux plus faire ça, c'est-tu. Ben, pis même pas là. C'est ça, c'est le défaut avec les escorts, tu peux plus louer une limousine pour les faire chier. Non, c'est ça. Ah, pis ça, c'est drôle, avant ça, t'sais, il y a eu bien de jugements, t'sais, le monde, hey, les putes, prostituées, putes, escortes, à un moment donné, c'est mêlant, il y a des putes qui disent, non, j'ai une escorte, pis blablabla, pis on est des travailleurs, pis on a un syndicat, pis plein d'affaires. Ben arrête donc, toi, un syndicat aussi, c'est sorlé le syndicat, faites de quoi, t'sais, manifestez, pourquoi, je ne sais pas, mais faites-nous savoir que vous n'êtes pas des putes, c'est quoi la différence entre une pute pis une escorte, j'avais demandé ça en bas de 200, c'est une pute. Ok, fait que c'est le prix. Non, c'est bon savoir. Ben ouais. Non, mais moi non plus, j'avais pas ça, fait que, elle m'a coûté 400. T'as ramassé une pute dans la rue, t'y as donné deux, c'est combien pour une pipe, c'est 8 piastres, il y a 2,10. C'est pas vrai, je vais me faire susser par une pute. Donne-moi mon 4 piastres. Mais c'est drôle, mais ça, moi ça m'avait tout le temps marqué que, t'sais, ben c'est comme dans tous les domaines, le monde se juge, t'sais mettons, les danseuses jugent les prostituées, les escortes jugent, les, mettons, les filles de salon de massage, les filles de salon de massage jugent les putes, pis nous autres, on, on, on les juge. On les juge tout. Mais moi j'essaie de pas les juger. Non, non, non plus. Mais non, si c'est un job comme un autre, moi je serais pas capable de faire ça. Moi non plus. T'es juge pas, mais t'es ça comparé aux autres grambées. Non, non, t'es juge pas. On part de safari. Ouais, mais, Chris, pis c'est vrai qu'ils ont pas de dents, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Pis, pis c'est un vegan, fait que les comparer à un animal, c'est un compliment. C'est vrai, c'est ça, on aime les animaux. On mérite tout du respect. C'est ça. Aïe, aïe. Je mangerais pas une prostituée non plus. C'est contre tes principes. Exact. Dans le temps, j'avais mangé des prostituées. j'ai soufflé de pop dans le cul. Non, mais c'est quand même fou qu'il y a autant de prostitution. Autant du côté des gars que des filles. Ça a l'air que du côté des gars, il y en a en tabarnak. Mais du côté des gars, c'est juste la prostitution gay. Parce que, tu sais, je sais que des fois... non, non, Ça, c'est des gars gays. Des gars qui soucent des graines de gars, mais qui font croire que des fois, il y a une madame qui les paye. Parce qu'il n'y a aucune madame qui paye pas du sexe. de l'histoire de la planète. Arrête-toi. Le sud en est plein de ces madames-là. Mais pas pour nous autres. Pas pour nous autres, peut-être. Pour nous autres, ils ne paieraient pas, peut-être. Pour moi, ils me demanderaient de payer. Dans le sud, mais... Oui, mais ça, ce n'est pas vraiment... Parce que ces madames-là, je ne pense pas qu'ils réalisent que le petit monsieur qu'ils ont rencontré au resort à Cuba, c'est une pute. Ils pensent juste « Ah, il est bien fin, lui. Il danse avec moi et il me trouve belle. Puis encore, je vais l'aider à payer son loyer. Il est gentil. » Non, mais il y en a aussi, c'est des services de mâle. Il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps que... C'est un même service à Montréal où il y a des hommes qui sont là uniquement pour des femmes. Uniquement pour des femmes. Ce n'est pas tous des mannequins. Les gars? Mais moi, je ne crois pas à ça. Tu es allé voir? Tu es allé voir quoi? Non, parce qu'il était là. Il était curieux. Il était curieux. Non, comment il coûte? Comment ça coûte? Comment ça coûte? Puis là, comment ça, tu couches juste avec des femmes? Tu coucherais avec des gars, tu pourrais te faire couper les cheveux. Mais moi, je crois... Puis c'était combien? Ça doit être juste des... Je ne sais pas, mais... Parce que... J'ai de la misère à croire ça qu'une femme paye. Mais il doit en avoir. Oui, c'est sûr. Il y a de tout pour tout. Mais un gars pute doit avoir un autre job. Il doit chauffer du verre deux jours semaine pour arrondir ses fins de mois. Tu sais, tu vois sur son site, puis tu dis, oui, je vais me faire baiser pendant 15 minutes. OK, prix de la course. Ah oui? Oui, c'est ça. Fini de te fourrer, dis, tu me donneras 5 étoiles. Puis il y a la note, lui, tout. Hubert, ils ont commencé à louer des vélos, là. Ils louent des vélos? Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te chercher avec un vélo. Non, non, non. Mais c'est des vélos électriques. Ah, OK. Oui, j'ai vu ça cette semaine. Moi, j'ai fait de la trottinette à Paris. J'ai été là deux mois dernièrement, puis il y a de la trottinette de partout. Ils saquent ça à terre, n'importe où. Ça s'en vient. Des limes, ça s'appelle. Ah, oui? Oui, ça s'en vient ici. Puis tu t'en faches dedans. Il y en a plein. Puis là, tu arrives avec ton celui-là, tu dis, ah, il y en a une là-bas. La tente de batterie, c'est beau, tu embarques là-dessus. Il faut que tu flèves. Parce que là, à Paris, tu n'avances pas en taxi. Oui, oui. Ça fait que tu embarques là-dessus. Oui, ça coûte bien moins cher. Après ça, Laurent, il y en a un. Puis il y en a une trottinette. Puis ça me l'air le fun à chauffer. J'ai bien aimé ça, moi. C'est cool. Oui, c'est cool. Ils vont essayer de légiférer parce que tu roules n'importe où avec ça. Oui, oui. N'importe où. Tu te promènes. Mais c'est-tu rapide? 20 km heure. Quand même. Les taxis, t'éclenchent tout. 27, tu dis? 27. Ah, ça, c'est loin. 25 km heure. Si on est barré à 20, les... Écris sur une... À 25. À 25? Je ne sais pas. Peut-être moi, il est peu heureux. Tu n'étais pas dans une forme. Non, mais 25 km debout sur une petite planche, ça s'en vient là. Oui, ça rentre. Oui, oui, oui. Mais il faut-tu un casse? Hein? Il faut-tu un casse? J'ai checké aujourd'hui, j'ai mon application encore, puis j'ai checké, il y en a une trottinette à Montréal. Il y en a une. Elle vient de Paris, dans le West Island. Non, il y en a une. Je ne sais pas pourquoi, il n'y en a qu'une. Il y en a une, oui. Dans le West Island, ça vous tente d'essayer. Mais je ne sais pas pourquoi, il y en a juste ça. Le gars, tu penses jamais me faire poiller quand je suis parti avec. C'est quoi la compagnie? C'est LIM? L-I-M-B? Oui, ça s'appelle LIM. Il y en a plein, mais c'est la plus populaire de celle-là. L-I-M-B? L-I-M-E. L-I-M-E. Comme la LIM. C'est moi qui parle mal. Comme LIM Biscuit. C'est ma job de parler. Même le calice. Fais attention, t'es un peu molle. Décollez un peu, je suis plein trop proche. Non, non. Non, pas en tout. Ardicule, le calice! Pas habitué, est-ce-tu, d'être un humoriste, moi, Chris? C'est le fun, il y a des beaux sujets. Il y a des beaux sujets. Oh, yes, c'est pour moi, ça. Merci. Moi, je vais prendre un coke pas de glace, moi. S'il te plaît, ouais. En souhait? Coke, pas de diète. Non, jamais. Toi, même, Chris, puis t'es diabétique, tu t'en rappelles? Non, je ne suis plus diabétique. T'es plus diabétique depuis que tu as perdu ton poids. Oh, nice. Merci, 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 merci. T'as réglé ton diabète en perdant du poids. J'ai réglé mon diabète en perdant 80 livres. C'est impressionnant, ça. Oui, mais tu sais, je n'étais pas encore rendu à me piquer, mais je prenais les médicaments quand même, puis là, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Puis à un moment donné, mon médecin m'a dit que ça ne donne rien qu'on est dans ce médicament-là. T'es toujours en bas. Je cotais tout le temps à 5, 5.25, 5.5. Fait qu'on était correct. Puis on a essayé un petit bout de poids de médicaments puis là, on n'a plus pas en tout. C'est bon. Moi, je ne suis pas honte. Fait que toi, c'est vraiment... Bien, c'était normal aussi perdre 80 livres. C'est rare que ça a des effets secondaires désagréables. Bien, le mou. Le mou. Tu viens mou. Moi, là, j'aimais mieux mon corps gros pour sa fermeté. OK. Oui. Là, je suis un peu plus mou. Tu sais, mes petits tétons font des baboules. Là, là... Tu sais, ma poche est longue. Tu sais, il y a des affaires que... Tu es un Mr. Freeze que des congélés. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Je suis plus moussin. C'est ça que j'aime moins un peu. Mais tu sais, je fais un peu d'exercice. Mais moi, je ne me stresse pas avec ça. Moi, là, j'ai perdu du poids pas parce que je me trouvais trop gros. J'ai perdu du poids parce que je m'en allais me faire opérer pour le cœur. Puis là, après ça, j'ai continué mon jeûne intermittent. Puis là, en 17 mois, c'est ça, j'ai perdu 80 livres. C'est vrai. Toi, t'as fait... T'as-tu fait un infractus ou infarctus? Tu l'as-tu fait de ton infractus comme ça? Tu l'as-tu fait, là? Non, 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 pas du tout. C'est factus ou fructus? Infarctus. Fartus. 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 Une crise du cœur. C'est ça, une crise du cœur. Crise cardiaque. Non, moi, ils ont découvert, puis ça, c'est banné les autres. Là, j'avais commencé à perdre du poids puis là, j'ai dit à mon médecin, tu vas me passer plein de tests. Je veux tout te passer des tests pour savoir mon cholestérol, mon diabète, et le dernier test de toute la gang, c'était d'aller le faire le tapis roulant chez le cardiologue puis je suis allé le faire puis là, elle a fait, oh, attends une minute, j'ai bien de la misère à voir tes résultats, on dirait qu'il y a une anomalie. Fait que la première fois, j'ai fait peut-être 35 secondes sur le tapis, pas plus, puis j'ai cassé. Puis après ça, j'ai pu faire un 6 minutes en ligne sans être essoufflé. Fait qu'elle dit ça, c'est pas normal. Ça, il y a un problème. Fait que là, ils m'ont envoyé à l'Institut de cardiologie, ils m'ont passé plein de tests puis là, ils ont vu que j'avais une malformation au cœur, probablement de naissance. OK. Mais que ça, c'est juste, tu peux juste se le trouver si tu fais des tests vraiment approfondis. Tu sais, j'aurais pu rester le reste de mes mois. De même, encore 3-4 semaines puis avant de mourir. 3-4 semaines. Deux mois et demi. Fait que là, c'est là qu'ils m'ont dit, on va t'opérer, on va te mettre deux aimants dans le cœur avec un défibrillateur puis un pacemaker puis tout ça, la grosse patente. Puis là, tu risques de vivre très longtemps mais la cardiologue m'a dit si on n'avait pas trouvé ça, tu n'aurais pas fait 10 ans. Oh, je sais, c'est bien stressant ça. Ça m'a donné un coup un peu. Puis en même temps, ça a comme réveillé une genre de petite urgence de vivre. J'ai le goût de faire des affaires donc là, il faut que je perde du poids puis il faut que je bouge puis que j'ai le goût de le faire, mais à le faire là au cas que je n'aurai pas la chance de le faire plus tard. Peux-tu commencer à faire du sport? Écoute, je cours mais pas parce que je veux courir, c'est parce que je peux courir. Il y a une esthétique différence. C'est que moi, je pars à courir, je n'ai pas, tu sais, genre aujourd'hui, je vais faire 10 000 pas ou bien je vais courir 5 kilomètres ou bien je veux courir 5 kilomètres en temps de temps. Non. Moi, je pars à courir puis à chaque pas, je me dis, je ne peux pas croire que je cours. Je ne peux pas croire que je cours. Je cours, tabarouette. Puis quand je suis tanné, j'arrête. C'est tout. Puis sinon, c'est ça. Après du pied, il arrête. Parce que moi, je suis capable de courir, mais je ferais comme, ben oui, je suis capable. Moi, c'était nouveau. Moi, je n'avais jamais monté des marches. Pour moi, je ne pouvais pas monter des marches avant, j'avais tout le temps chaud. Mais le plus gros pour mon exercice que je fais, c'est avec ma fille parce qu'on joue à Just Dance. OK. Asti, je me donne. C'était pas grand, comme s'il n'y avait pas de lendemain, man. Je me donne avec les mouvements, avec les coudes, ah oui, par là. Puis là, j'aime ça quand je la clenche, asti, puis je suis là, un, un. Non, non, mais elle est compétitive, elle aussi, donc j'y montre que c'est bon de perdre, des fois. Fait que, tu laisses toujours gagner ton enfant, ça va te donner à perdre. À quel âge, là? Là, à 7 ans. OK. Je la rock. As-tu déjà gagné ou jamais, jamais? Ben oui, elle a déjà gagné. Une fois, puis ça, ça t'a fait... Oui, c'est ça. T'as fait, fuck you, je vais perdre 80 livres. Je m'ai pratiqué toute la nuit, puis je l'ai réveillé à 5 heures ce matin. Ben, ah oui, que je t'asseille. Moi, j'ai fait le... Un des fils à Daniel Grenier, il m'avait dit... On le gardait une fois, puis il m'avait dit il est vraiment bon au hockey sur l'Xbox. Fait que là, moi, je joue avec, mais je pensais qu'il était bon pour vrai. Mais vous le dire, il est vraiment bon pour un kid de 4-5 ans, tu sais. Ah, oui, c'est ça. Je te l'ai torché, là. Comme 17 ans. L'humilier, là. Ah, 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 ah. C'est pas du vrai, c'était vraiment humiliant. Puis, c'était son jeu préféré, mais c'était. Alors, c'était... Je pense... Il a arrêté, là. Toi, t'es challenge-tu, tes films? À quoi? À toutes? Non. T'es challenge-tu pas partout? Moi, j'en ai 4. Oui, j'en ai 3 dans... 31 ans, bientôt. Oh! 29, 27, puis 8 ans. Non, non, c'est ça, j'ai eu un petit décalage. Oui, mais il faut que t'enlèves 10 ans de consommation là-dedans. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont proches, dans le fond. C'était une deuxième portée, Noé. 10 ans, il n'y a pas connu. C'était un blackout plus 2 ans et quart. C'est ça. J'ai 3 petits fesses aussi. Oui. Juste des gars, mais il n'y a pas de filles. Tu faisais... T'en fais-tu encore? Parce que tu faisais des shows de musique avec tes gars, hein? Oui. T'en fais-tu encore? On a fait un à Québec le 3 août, là. Oui, c'est vrai. Fait qu'on est en train de répéter, là. Ça, ça doit être le fun, n'est-ce pas? Ça, c'est le fun. Le thrill d'un père, là, d'être avec... Même si c'est des adultes, c'est tes petits gars encore. Oui, mais il faut gérer à patente parce que là, c'est sûr que mes deux guitaristes et mes deux fils, ça fait que des fois, ils ont des égos aussi, là. Oui. J'ai mon bassiste, c'est mon neveu. Ma chanteuse choriste, c'est ma brue, là. Ça fait 15 ans, 16 ans qu'ils sont ensemble. À 15 ans, ils étaient ensemble. Ils sont mariés, ils ont un enfant. Ils n'ont jamais... J'ai capoté parce que mon gars, une année, j'avais dit, il y avait comme, je ne sais pas, 5 ans qu'il était avec sa blonde, il y avait 20 ans. J'avais dit, t'as pas... T'as pas le goût de... T'as pas... T'as pas de faire comme ton père. C'est dur à dire. Comment tu fais ça? C'est ça qu'il a dit. Il a dit, non, moi, je ne ferais pas comme toi. Oh, Chris, je la frappais tout de suite. Toi, tu te séparais. Mais ça doit être dur à prendre ton père qui te dit, Chris, t'as juste fourré une fille dans ta vie. Ah oui, c'est ça. Tu te niaises un peu. J'espère qu'elle n'écoute pas. Hey, Valérie. Je t'aime beaucoup, Valérie. C'est ma brue. Oui, mais ça? Non, mais j'ai dit ça une fois, là. Une fois. Elle n'écoute pas ça. OK. Non. Je ne pense pas. Non, non, non. Non, mais jouer de la musique avec tes gars, ça doit être trippant. Oui, c'est vraiment trippant. C'est bien le fun. Puis on n'en fait pas assez. J'aimerais s'en faire plus. parce qu'on fait du cover. On a fait un album. On a fait un album qui n'a pas marché pantoute. Les radios n'ont pas voulu le faire. Là, c'était bon en astie. C'était bon. Écoutez-le, Sylvain et c'est Marcel. C'était super bon, mais les radios ont dit non. Ça ne passe pas. Pourtant, c'était meilleur que ce qu'ils jouent, je trouve, en tout cas. Écoutez-le, vous me le direz. Vous me direz ça sur mon Facebook. Sylvain et c'est Marcel. Oui. C'est bon, en plus, comme ça? Oui, ça sonne bien. Ça sonne comme ma famille. C'est ça qu'on sait, Marcel. Ou toi avec un paquet de bonhommes en chaise roulante. C'est ça. Ça peut être ça aussi. Les bonhommes arrivent en ville. Le show est à trois heures et demie. Sylvain et c'est Marcel. Je chante au groupe Maurice. Puis, après l'album... C'est quoi ça? La glycosamine. Ah, OK. C'était-tu... Votre... Votre album, vous avez sorti... C'est quoi ça? Pour faire un cocaire. OK. Votre album, vous avez sorti, c'était qui qui le distribuait? C'était EDC, Eduardo Da Costa. Oui. OK. À l'époque, c'est ça. L'ancien chum à Marie-Chantal Toupin. C'est ça. L'ancien gérant aussi. L'ancien gérant aussi. C'est ça. Oui, c'était notre gérant à l'époque. OK. Puis, lui... Mais il est bon, par exemple. Mais semble-t-il qu'il était bon pour la musique ou... Mais semble-t-il qu'il fait dans vie. Oui, oui. C'est ça. Non, mais tu sais, il y a bien du monde que c'est ça qu'ils font dans vie. Il a mis Marie-Chantal sans map, pareil. Oui, oui. Mais il a mis Marie-Chantal sans map, solide. Oui, oui, vraiment. Chris a été big en Chris pendant une couple d'années, tu sais. Mais oui, sans faire, c'est partout. Non, mais... Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai, tu sais. Après, le gros stunt sur le pont, là. Oui, oui. Regardez-moi dans les yeux, là. Tabarouette. Tout le monde savait c'était quelqu'un précédent de Jean-Marie-Chantal Toupin. Puis, elle a eu quand même, mettons, tu sais, Maudit Bordel, c'est un hostie de gros hit. Oui. Puis, après, elle a eu une couple de... Mes chums de filles. Mes chums de filles, ça. Mais... Il y a la toune sur la planète aussi qu'elle chantait. Je suis parti avec... Oui, mais... C'est Maudit Bordel. C'est Maudit Bordel. C'est ça, c'est ça. Mais c'était une bonne toune, mais après, ça a un message un peu vert. Puis, c'était écrit par... C'était écrit par... Pierre Bellan. Ah? C'est une toune, de Pierre Bellan. Fait que t'es comme, il n'y a rien qui marche, là. Il y a une vieille madame country qui m'explique qu'il faut que je recycle mes affaires pendant que la madame au gros toton décolleté à rouler ses airs. Il y a de quoi qui ne marche pas, mais... Tout marchait, là. Tu sais. C'est quoi, ça? Marie-Chantal, quand elle chante, elle joue de la trompette. C'est vrai, moi, j'hallucinais. C'est vrai qu'elle fait tout le temps... Je ne savais pas qu'elle faisait ça. Tu le fais un show avec, moi, sur le côté. Puis, j'étais là. Pour moi, sa bague n'est pas placée comme faux. C'est vrai que ça fait... Chris, es-tu à ta vordesseur, là? C'est la blague. Oui. Elle m'a donné un sale show, par exemple. Oui. Moi, j'avais fait un show avec elle dans le temps avec La Pointe. Tu sais, les shows de Noël d'Éric Lapointe. Elle était là-dessus. C'est un show, ça. Puis, dans les années qu'elle vendait plus qu'Éric Lapointe, tu sais. Puis, elle était arrivée puis c'était le délit puis ça marchait au bout. Oui, le Harley show et tout avec elle. Oui, oui. Elle est arrivée en cuir blanc, avec un Harley blanc, mais le monde capotait puis tout. Mais ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a pas eu une rockeuse de fou, genre, tu sais, de la fougue, puis tu sais. Ça fait longtemps, il me semble. Oui. On a eu bien des chanteuses de votre pente, là. Oui. De quoi? Je viens tanner, moi, des chanteuses de votre pente. Quoi, ça? Votre pente, c'est... qui tournent de gens puis la vie est triste puis là, 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 puis ci, puis ça. Puis, ah, mon Dieu, que la vie n'est pas le fun. « Asti, là, soyons positifs un peu, là. » tu sais, c'est de toi. Non, non, mais pas ça, pas tant que ça, là. « Hé, toi! » Ça t'a déjà coûté le cher une joke de même! Non, non, mais sans faire, c'est moi, à un moment donné, tu sais, le rock bonbon, là, tu sais, oui, ça peut passer, mais à un moment donné qu'on tombe tout le temps dans les balades puis, tu sais, dans les tournes tristes puis tout ça, tu sais, j'aime bien la voix de Safia Nolin, mais ta voix, je peux pas écouter ses textes. Si je suis trop attentif, je ne file plus. Tu sais, fait que j'ai le goût, tu sais, d'une fille qui me dit « Ah ouais, monte ton bassique! » « Ah ouais! » « Monte ton bassique, fais-moi vibrer la tinte! » « Ah ouais! » « Rang, rang, rang! » Tu sais, c'est ça, j'ai le goût de ça, là. « Fais-moi vibrer la tinte! » « Ah ouais, c'est ça! » « Des pattes de chat tatouées, c'est à temps, let's go! » « Ah! » « Ah, grand liste! » « Ah, c'est... » « Des pattes de chat tatouées, c'est à temps. » « Ah ouais! » « Ah, c'est... » « Des cheveux, c'est... » « C'est... » « Des cheveux, je veux des cheveux. » « Des pattes de... » « Ah, Christ! » « On en a-tu déjà eu au Québec? » « Ben, Marjol, j'entends ta mère. » « Marjol. » « Marjol, c'est ça! » « Christ! » « Hé! » « T'as vu Marjol en fin de semaine? » « J'étais sur un festival pour la fureur. » « OK. » « Ben, venez, vous faites trois, quatre tours. » « Ah non, mais elle, là, elle est pas trouble. » « Elle, là... » « As-tu des pattes de chat tatouées? » « Ah ouais. » « C'est ça, moi, je parlais, je parlais pas de la chatte. » « Ah! » « Hé, mais Marjol, moi, là, je vais l'aimer, là, à la vie, à la mort. » « Moi, j'aime Marjol. » « Tu dois m'en récouter son... » « Tu sais, son affaire qu'elle est sur scène pis elle tombe en bas du stage. » « Ben oui. » « Ben, elle continue. » « Elle se lève encore à la jambe. » « La cheville est cassée. » « C'est correct. » « C'est juste mes pieds. » « C'est juste mes pieds. » « C'est pas dans ça, là. » « Hé, elle crissait le camp en bas du stage. » « Elle continue à chanter. » « Elle s'est cassée la cheville. » « Elle fait « Aouh! » « Tu peux trouver ça sur YouTube, là. » « Ben oui. » « Après ça, elle l'explique en chantant. « C'est juste mon pied. » « Je dis, man, elle est pas trouble. Ça, j'aime aussi, tu sais, de Marjo, c'est qu'à un moment donné, tu sais, les vieilles rockers, ils arrêtent de vieiller. Tu sais, son jeune, jeune, vieille, pis après, Marjo, il a 32 ans, pis Marjo, dans 8 ans, c'est la même Marjo. » « Ouais. » « C'est la madame... » « Pis avec la même foule. » « Du torque. » « Du torque. » « Moi, j'aime ça, moi. » « Tu sais, non, mais... » « Ah ouais, pète-moi le pied de micro dans la gueule. » « Ça fait que j'ai pas quelque chose. » « Non, Marouette. » « Fais pas me dire que les oiseaux sont bleus, aussi, pis que le flot de la mer est tranquille. » « Non. » « Hein? » « De moi... » « De moi du rock! » « C'est qui la dernière qu'on a eue? » « C'est Marie-Chantal. » « C'est Marie-Chantal, je pense, la dernière vraie rocker. » « Ben, grosse rocker solide, là, ouais. » « Les deux, c'était poigné aussi, je pense, Marie-Chantal, pis... » « Ça se peut, ouais. » « C'est parce que Marie-Chantal, c'est un peu un rip-off de Marjot à l'époque. C'était une Marjot jeune, sexe un peu, pis après, elle vieillit, pis après, c'est devenu une Marjot cheap. » « T'sais... » « Mais c'est parce que Marjot, c'est parce que Marjot aussi, t'sais, elle avait plus de gig, pis là, c'était Marie-Chantal qui avait tout, pis là, elle disait, c'est moi qui lui ai tapé sa trail à elle, pis elle était bien... » « Ouais, c'est ça, ils sont poignés, tous les deux. » « C'est ça, la beauté des vieilles rockers sont amères. » « C'est un bac-nac. » « Câlisse. » « Tu les écoutes parler deux secondes, t'es comme... » « C'est un bac-nac. » « Elle, là, écrit ce qu'elle aime, la madame, t'sais. » « T'sais, Diane Dufresne, un moment donné, j'avais fait une affaire avec elle, pis elle expliquait comment qu'elle avait inspiré Lady Gaga sur bien des affaires, pis j'étais comme... « Chris, Diane... » « T'sais, ça se pourrait... » « T'sais, avec Internet, t'as un succès en France, pis au Québec, pis qu'on entend parler aux States, mais un succès des années 70, je pense pas qu'un Américain en 2008... » mais elle a fait des affaires à une époque où personne faisait des grosses affaires de même. Tu sais, par en plus, elle travaillait avec... Comment il s'appelait le Sajestal Télévision, là? » « Hein? » Avec... « Paul Atraverse... » « Guy Latraverse. » « Bon. » « Guy Latraverse, qui est sur un trip de bipolaire. » « Ouais, ouais. » « Qui l'a mis au stade olympique. » avec une traîne qui avait quasiment 150 pieds de long, elle rentrait, c'était traîne... Aïe, 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 à l'époque, tout le monde criait au scandale, pis tout ça. Ça se peut. Un peu. Mais ça, c'était dans les années 70, Lady Gaga est née en 81. Ouais, je sais. Fait que, je sais pas si elle a entendu parler. Elle a peut-être vu ça sur YouTube. Elle a peut-être vu ça, tu sais. C'est quand même... C'est même pas sur YouTube, par exemple. Ben non, y a rien de Diane, t'sais... C'est ça. Parce que c'est pas au vrai Diane Dufresne. T'sais... Ben non, mais t'sais, il doit pas y avoir rien, c'est torrent de Diane Dufresne, là. Bon, tabarnak, Diane, défends-moi. Cris, personne te connaisse. Non, mais c'était big, pareil. C'était big, c'était big en tabarouette. Je sais pas. Peut-être que, ouais, c'est peut-être un peu fort de dire que Lady Gaga c'est... Ben, c'est comme dire, mettons, c'est comme si Kiss disait «Diane Dufresne m'a copié, tu sais. » Ça va faire la main, ça marcherait pas, là. Ouais. On va penser à ça. On va penser à ça. Mais, t'as-tu déjà fait des shows avec Diane Dufresne? Non, mais quand j'étais maître d'hôtel à l'île d'Orléans, elle est venue souper à un moment donné avec toute son crew parce qu'elle était en spectacle en ville puis j'ai adoré cette madame-là. OK. Ouais, vraiment. Elle était vraiment gentille avec tout le monde puis tout ça. C'est quand même impressionnant, c'est Diane Dufresne. Tu sais, moi, je mets d'hôtel dans un auberge, on leur soit à souper, ils nous avertissent d'avance, on fait une belle salle pour eux autres puis là, tu te dis, bon, comment qu'elle va être? Tu sais, tu sais jamais si ça va être une bitch ou bien ça va être pas en tout. Super, elle a fait de l'autour des cuisines, elle a félicité tout le monde, elle a été hyper gentille avec tout le monde, vraiment, vraiment. OK, moi, c'est pour ça, peut-être que je ne l'aime pas vu que moi, j'avais fait un gala juste pour rire. Avec Patrick Huard. Puis là, il m'avait averti, là, quand elle va être dans le passage, allez dans vos loges puis regardez la pas dans les yeux puis j'étais comme là, calice, là. Qui est ça? Tu sais, calme-toi. C'est Dufresne? Tu sais, ouais, Calme-toi. Il fallait, puis après le premier jour, on a tous fait ça, puis après le deuxième jour, ils nous ont dit, ils ont dit, là, là, Mme Dufresne, elle sait que vous, vous, vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas dans le passage quand elle la passe vu qu'on vous a dit, elle n'était. Il ne faut pas qu'elle soit au courant, c'est à cause d'elle que vous la regardez. Fait que là, j'étais comme, astic, c'est lourd, ça c'est lourd. Puis après, on était sur scène. Mais attends, ça vient-tu d'elle ou ça vient de l'entourage? Ça vient de l'entourage, mais après, j'y ai parlé backstage puis j'ai, j'ai, ça vient de l'entourage, mais c'est une, c'est une crise de folle. Ah, c'est, elle est intense, Oui, elle est intense, madame. Tu vois, la seule demande nous autres avait été de ne pas être à la même place que les autres, d'avoir une salle privée. C'est la seule demande qu'on avait eue. OK, c'est tout. C'est peut-être moi aussi qui propage ce style de... Ça fait dix heures que tu dises à tout le monde que c'est une crise de folle. Mais elle avait l'air d'une crise de folle. T'as été pas... Mais c'était bon, par exemple, ce qu'elle faisait, c'est une vraie, c'est une vraie rock star. C'est une vraie. Oui, quand tu regardes ces vieilles, sa pochette d'elle, ou je sais pas si c'est une pochette, mais elle, les boules à l'air peinturées aussi, t'es comme, « Ah, marmire, quelle t'intense. » Tu pourras plus faire ça aujourd'hui. Ariel m'a fait, tu sortes un album le lendemain matin avec les totons peinturés. Non, non, mais je dis Ariel, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais... Non, 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 mais c'est ça. Mais c'est parce que je l'aime beaucoup. Jo Boccan qui a essayé de faire... Jo Boccan a fait ça? Elle a essayé de faire un peu Diane Dufresne dans les années 80 pis ça a pas... Ah oui, avec ses looks, hein? Ouais, elle avait des looks. Ouais, ouais, ça a pas... À un moment donné, elle était dans une espèce de... de... de fontaine, je sais pas trop, là, elle se roulait dans la fontaine pis c'était pas... C'était pas paradoxal! C'est ça, je pense qu'elle chantait une affaire de même pis ça marchait pas bien. Non, non, paradoxal! Ouais, je sais pas si c'était à TVA ou je sais pas quoi, mais ça a pas passé. Je voulais mettre Jo Boccan, Ouais, moi aussi. Je t'attends qu'à Marie Bédol, après ça, je suis plus content. C'est vrai, elle a marié Charles Bédol Junior qui... qui doit être le fils de Charles s'il s'appelle Junior. Ouais, ouais. Mais Charles Bédol Senior, il y avait un... il y avait un club de jazz à Montréal qui s'appelait Chez Bédol. Je pense que c'est ça le nom. Chez Bédol. Qui est le pire nom pour un club, là. Chez Bédol, t'as le goût de... Je pense que ça existe encore. Ouais, ouais. C'est vrai? Ah, mais lui, il a joué avec plein de monde, des grands, là. Ouais. C'est un monsieur, ça, là. Les autres, il n'y a pas ça. Charles Bédol, il n'avait pas joué dans une télésérie puis ça avait été une catastrophe. Il me semble qu'il avait joué dans l'or du temps, pas longtemps, puis il avait fait rire de lui. Dans l'or du temps? Ouais. Pas joué à Dieu? Charles Bédol Junior. Toi, on ne te voit pas dans l'émission? Ben, presque pas. C'est comme la voix de... C'est le mec du loft. Comme le loftoré, c'est ça? Sir Lofter, Sean. Ouais. Sean, sors du loft. Là, après la pause, on va être les trois dans le bain de tourbillon. C'est ça. J'aime ça, mais... Avec un épreuve. Sean. Mais c'était... As-tu joué dans une télésérie avec Charles Bédol ou non? Vu que toi, t'es arrivé ben, ben, ben après Charles Bédol. Non, non, moi, je n'étais pas là. Non, non, non. Moi, je suis arrivé tard, moi, un peu. J'ai commencé tard. Toi, t'es... Les premières fois qu'on t'a vu, c'est les débuts 2000, à peu près, ou fin 90? Non, avant ça, 95 à peu près. Ma première pub que j'ai faite, c'était... T'as besoin de vacances. Les hommes verts, on était verts, verts, lim, 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 lim. Avec un mètre. T'as verts, lim. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça fait longtemps, 95 dans ce coin-là. C'était ma première pub que j'avais faite. OK. Dans un restaurant puis dans un chairlift aussi. Je montais en chairlift avec Pierre Gobeil qui est décédé aujourd'hui, mais on faisait une pub comme ça puis je faisais du chiquier, ma tuque. Mais j'étais vert puis il disait, t'as besoin de vacances. C'est ça, la pub. Ah oui, je me rappelle de toi, mais je ne me rappelle pas si c'était toi. Oui, ben, j'en ai fait deux. Il y en avait d'autres, mais c'est sûr. Mais ce qui t'a vraiment mis sur la map pour le monde, c'est les pubs de Famille Lépris. Oui, oui, oui. Mais mettons que moi, je t'appelais. 400 et 0 aussi? Comment? 400 et 0? Ben, c'est drôle parce que toi, t'es arrivé en même temps. Des fois, tu prends une décision puis c'est la bonne au bon moment parce que moi, c'est en 2002, j'étais préposé bonéficiaire depuis 10 ans. Je travaillais dans l'hôpital Notre-Dame puis un moment donné, je manquais parce que j'avais un théâtre d'été fait que je manquais beaucoup puis la première chef a dit là, regarde, j'ai besoin de quelqu'un moi ici, tu fais que décide. T'es comédien ou ben non, t'es un préposé? Je dis ben, moi, je suis un acteur. That's it. Fait que j'ai quitté puis le même été, j'ai eu 4-5-0 chemin du golf, homme en quarantaine. Oui, c'est vrai. Puis j'ai eu, c'était quoi? Ben, Family Prix, le même été. Fait que moi, en octobre 2002, je me faisais crier après dans la rue. Hé, c'est clair. Elle, elle en pleine, elle en plus, juste pour contrer ça, une fois, j'ai fini de jouer au golf puis je suis pas habitué encore puis je suis en train de mettre mon sac dans mon char puis il y a un bonhomme qui arrive en arrière de moi, il a 6 pieds et 4, il était gros, le monsieur, là, tu sais. Puis moi, je le vois pas. Je me reviens de bord puis il fait « Ah! » Puis moi, je l'ai pogné par le collet puis je sais que de même, je pense qu'il veut m'agresser, tu sais. Mais il est juste content de me voir, tu sais, le monde a dit « Hey, t'es vraiment bon, on t'aime beaucoup, moi, c'était pas ça, il criait après moi. » Il fait te casser les dents, le champ. J'avais peur tout le temps, j'étais vraiment paranoïaque. Bon, je prenais de la drogue, je vais te dire. c'est ça, ouais, c'est ça. T'es ben gelé sur le speed. C'est ça, des « Ah! » Câlisse. T'es pas vraiment câlisse. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ça? Ouais, dans le fond, le slogan de « Ah! » c'est juste le bruit que t'entendais dans ton cerveau. C'est tout le temps. On a fait 46 quand même. OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais, avec un record de prise, là. Ben, c'était un plan séquence. C'était 15 secondes, il n'y avait pas de coupe, il n'y avait pas de... C'était 15 secondes, puis le jour de l'an, j'ai fait 104 takes. OK. Ça, c'est long. Ah ouais, mais hein? Puis la fille qui rentrait dans la vitre, là, au centre d'achat... C'est-tu qu'elle était bonne, celle-là? Ben, on a fait 40. Elle a fait une commotion cérébrale. Ah, ouais? Ouais, ouais, ouais. C'est-tu qu'elle était fuckée? À la fin, à la fin, elle était de même, c'est-tu qu'elle? Parce qu'elle tombait, tu sais, elle tombait, elle tombait, tu sais, puis un moment donné, c'était un raso, tu sais, ça faisait boum, tu sais, je faisais, t'es-tu correct? Elle disait, c'est ma job, c'est ma job. C'est ma job. Fait que, ouais, je ne sais pas si on s'en rappelle, mais le joueur de hockey, il y avait un joueur de hockey, un gars qui arrive sur le bord de la bande, puis l'autre, il va le plaquer, puis la vitre, elle pète. C'était de la vraie vitre. C'était pas une vitre en sucre. Ah, ouais? Fait que le gars, il était tout picoté, il s'est... Pourquoi qu'ils n'ont pas mis genre une vitre en sucre? Ben, c'est plus cher. C'est ça? Ouais. Astier. C'est des astiers, hein? C'est plus cher, ouais, ouais. Au pire, il se disait, s'il se fait mal, si on vend des plasters au Family Prix, on va le perdre. C'est ça. On va amener du mercurochrome et va être correct. Mercurochrome! Ouais, les années 80. Ouais. Fait que c'était ça, c'était ça. C'était dangereux de la pub. Les premières pubs, quand t'as pogné ça, t'es inconnu, mais après, déjà, tu sais, ton deuxième ou troisième renouvellement, t'as-tu une grosse différence de salaire? T'sais, c'est allé de quoi à quoi? J'ai consommé de la drogue. OK. Ouais, il y avait une grosse différence, c'est sûr. Parce que là, tu... C'est pas drôle, ça. Là, tu négocies comme porte-parole. T'es plus... Tu fais plus juste... Les premières séries de pubs que j'ai faites, t'étais juste un acteur, mais dans toutes les pubs. En fait, ce qui t'est arrivé, c'est que les pubs sont sortis le 1er octobre 2002. Après ça, moi, j'ai plus de vie à partir de ce moment-là. puis ils viennent de renégocier pour en faire d'autres. Mais là, on dit non, pas de parole. Ils ont fait non, 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 juste normal. Puis ils ont tiré la plug, ils m'ont mis dehors, ils ont fait des auditions pour me remplacer. Puis finalement, moi, je faisais des entrevues à la presse, au Journal de Montréal, dans toutes les télévisions, je faisais plein d'entrevues. Là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me remplacer. Ils m'ont rappelé. Puis là, ils ont fait, ben là, on a dit, ben ça va coûter... On va négocier. Ça va coûter tant. Puis c'était combien? Il le payait en pelule. Mais c'est... C'est quoi ça? Je veux voir la différence entre, mettons, le premier contrat puis le deuxième, si c'était... Je ne peux pas parler de ça. C'est vrai? Non, non. Je peux parler de cul puis de crise de tabarnak, mais ça, non. Je ne peux pas... Des chiffres à table. On ne parle pas d'argent à table. Jamais. C'est vrai? Tu veux-tu qu'on va venir ici? Comment ça tu veux? Avec les micros. Attends deux minutes, mais allez, puis ça que c'est le 20. Amène ton micro. C'est vrai, mais ça te gêne de parler d'argent? Hein? Non, non. Ça ne me gêne pas de parler d'argent. C'est juste que tu ne veux pas... Tu ne veux pas... Tu ne veux pas... Je ne sais pas là. J'ai fait des sous. J'ai fait des sous avec ça. C'est sûr. Oui, oui. J'en ai fait un peu. Quand même. Pas pire. Puis je travaillais deux jours par année pour eux autres. Mais là, deux jours par année, il faut s'entendre que ma tête était sur les trocs. Il y avait... J'étais partout. Partout. Partout, partout, partout. Il y avait de moins en carton dans les Family Prix. Fait que... C'est sûr que... Tu vas... Combien il y avait de moins en carton? Tu sais, quand je ne peux pas dire ça. Là, à cette heure, quand tu rentres dans un Jean Coutu, le monde doit vous capoter. Tu sais, où tu vas-tu tout le temps dans les Family Prix juste en te disant « Cris, je n'ai pas le choix. » Non, non. Là, c'est fini. Là, tu vas rouler Jean Coutu. Oui, oui. Jean Coutu, tu n'as pas le cas. C'est sûr que... Je ne peux pas dire combien, mais je peux dire que s'il y avait fait « Ah, ah, Jean Coutu, j'aurais eu plus. » C'est sûr, parce que Jean Coutu, c'est plus gros. Tout ça que Family Prix. Family Prix, Family Prix, avant, c'était plus petit qu'Uniprix. Puis quand toi, tu es rentré, ils ont dépassé Uniprix. C'est devenu les numéros deux du Québec. J'ai l'impression. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. Mais je te dirais que c'est Jean-François Bernier qui est le concepteur de ces pubs-là. Puis il essaie pratiquement chaque année de faire comme un retour de M. Family Prix. OK. Puis Family Prix, ils ne veulent pas revenir là-dessus. C'est vrai. Non. Je pensais que c'était moi qui disait non. Je ne suis pas sûr que je voudrais. C'était assez rough sacré à vrai. Le monde de la compagnie de pub, ils doivent se dire « Chris, c'est plate qu'ils ne consomment plus. » Parce qu'ils consommaient, ils seraient plus faciles à négocier. Tu sais, un gars qui a un problème de foudre, s'il arrive avec « Hey, regarde, on va te donner 100 000 pour une journée de travail. » C'est clair qu'il dit oui. Une fois, j'étais avec mes trois gars au Saint-Hubert. Puis moi, la table, c'est face au mur. Fait que comme ça, j'ai mes fils de même qui ont mis le monde en arrière pour avoir la paix. Puis à un moment donné, je m'en vais pour aller à la toilette. Il y a un bonhomme qui a monté au Saint-Hubert. Il a monté sur sa chaise de boute. Puis il m'a fait un « Aha! » Puis moi, j'ai passé à côté. J'ai fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis je suis parti. Fait qu'il est resté de boute de même en plein milieu de restaurant. Puis quand je suis revenu, il était descendu. Puis j'ai fait « Fais pas ça! » Un, j'ai dit « Un, tu ne l'as pas pantoute. » Tu ne l'as pas pantoute parce qu'il y avait une façon de le faire. Puis lui, il faisait un « Aha! » C'est ça. « Aha! » C'était vraiment mauvais. Parce que c'est écrit « H-A-T-A-P-E-N-O. » pour Beauport-Nissan puis Sainte-Foy-Nissan. Mais local, juste à Québec. Oui, c'est ça pour mes commanditaires. Mais sinon, non. C'est Nissan. Mais les deux, c'est Nissan. Sainte-Foy-Nissan, oui. Sainte-Foy-Beauport-Nissan. Pour de l'argent ou pour un char? Pour les deux. Combien? Oui. Oui, combien que tu as? Non, ça non plus. Chris, c'est-tu le seul qui dit « mes salaires? » C'est 400 000 par année plus un char à toi et moi. Chris! T'es un bardac. Non. Ah, Lisse. Non, mais en fait... Oui, Planet Oster, ils me donnent pas ça. Non, non, j'ai une entente financière avec eux autres, mais c'est surtout que, tu sais, moi, aux 10 000 kilomètres, ils me passent un nouveau char. OK. Parce que, tu sais, parce qu'eux autres, ils peuvent le revendre comme des mots après. En fait, les deux, les deux, on est rendus maintenant avec Beauport-Nissan puis Sainte-Foy-Nissan. Puis c'est ça. Puis tu sais, ils nous passent des véhicules qui sont tout le temps sur la coche et ils sont tout le temps. Non, c'est eux qui assument tout. Sauf des tickets de parking. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est drôle, hein? Mais tu sais, je passais ça à 25 puis il faut que tu passes à Laval, c'est ça, pour 25 puis il faut que tu payes, là. Ben, ils m'ont jamais billé. Oui, c'est ça. C'est les autres qui les ramassent. Oh, restez-tu, attends une minute, t'as varnac. Moi, ils me billent, moi. C'est vrai? Ils me billent, moi, Nassi. Non, non, mais tu vas l'avoir plus tard. Tu vas l'avoir plus tard. Ça fait comme 4 ans. Ah, c'est-tu de calme, là? Ça fait 4 ans, je n'ai jamais eu un. Hé, il faut qu'on aille. Puis attends, on va aller aux toilettes. On va se parler en astuce. Voyons donc. Hé, moi, il me bille. Non, non, il me bille pas, moi. C'est ça. Ben, c'est ça, mais non, mais sinon, c'est une méchante entente. C'est peut-être sur soi ses billes à lui. Peut-être que t'as fait comme... C'est ça, on est pas à Laval, moi. Tu sais, on prend ses bains, en 2012, t'as passé ça. C'est ça, des vieux billes de 4 ans. Oui, c'est à 25. Non, mais c'est ça, mais c'est le fun d'avoir un commanditeur de même. Surtout quand nous autres, on fait de la route en crime. Puis tu sais, louer un char, quand tu fais 110, 115 000 kilos par année. Mais toi, 10 000 kilos, ça doit te prendre un mois et quart. Un mois à peu près, oui. Je change à tous les mois. Fait que pour vrai, tu changes à chaque mois. À tous les mois. Calisse que c'est drôle quand tu penses que tes voisins, une chance, ils savent tes équipes. Oui, oui, c'est ça. Sinon, il ferait... C'est quoi cet astille de mêlé-là qu'il fait? Non, je ne l'aime plus, je sors là, j'en veux un autre. Mais c'est tout le temps juste du Nissan. Puis en plus, oui, c'est ça. Puis en plus, je change de modèle. Des fois, un Murano, des fois un Bellfender, des fois un Titan. Fait que tu sais, je me promène dans les trois modèles, trois, quatre modèles. C'est lequel le meilleur modèle de Nissan? Bien, moi, celui que je préfère, c'est le Murano. OK. Moi, je suis bien dans le Murano. Ils sont beaux, à Chris aussi. Ça va bien, puis tout ça. Oh! Le gars, il applaudit pour ça. Il applaudit pour le Murano. Puis je fais gaffe, il ne travaille même pas pour Nissan. Tu travailles-tu pour Nissan? Non. Puis, mais son chien, il s'appelle Murano. C'est quelque chose de même. Petit galesse. Bien, c'est chiant, par exemple, parce qu'il faut toujours que tu traînes dans ton petit sac parce que tu n'as pas le temps de t'installer. C'est ça que je trouve. Oui, il y a ça, par exemple. Tu n'as pas le temps de t'installer dans ton char parce qu'il faut toujours que tu ramasses tes petits cossins, ta gomme, tes affaires. OK, Juan. Ah, c'est dur. Ah, moi, je trouve ça... C'est dur, hein? La dernière fois, moi, j'ai trouvé mes tapis en arrière. Ils avaient les tapis dans le char, je ne les avais pas mis. Non. Tu n'as même pas le temps de les mettre. Il y a du monde qui fait pitié en sacrifice, nous autres. Mais pour vrai, si tu ne payes pas ton char, même si tu oubliais un paquet de gomme, ça ne doit pas être si grave que ça. Non, mais tu sais... C'est de le transférer. C'est de le transférer. C'est de le transférer. Là, leur Christ, c'est qui qui a mes dentines? Tu sais, puis il faut que tu y penses aussi. Mais moi, en tout cas, à cette heure, la première fois, je n'y pensais pas. Mais quand tu leur donnes, il faut que tu enlèves tes données dans le GPS. Pour ton... Parce que si l'autre, d'après, achète le char, puis mettons que c'est un croche, il fait domicile, puis hop, il a mon adresse. Il s'en vient au genou. Oui, tu as juste enlevé ton adresse, mais tu sais... Moi, c'est ça. Non, mais moi, j'efface tout. Puis au pire, je mets le feu dans le char. Moi, de toute façon... Il ne peut plus vendre neuf après. Il ne peut plus vendre neuf. Je ne prends plus les GPS de char. C'est mieux le GPS dans ton téléphone. Oui, mais il gobe du réseau en géribor. comme Waze, là. Oui, mais Chris, ça ne te coûte rien de location, d'auto. Même si ton bille de TELUS, il est 80 par mois, tu vas arriver pareil. Moi, je sais bien, mais le char, c'est juste un adon de la vie. Ce n'est pas... Je m'implique ailleurs. C'est ma fille vaut privée. C'est ça, mon char. Dans le temps, Pierre Légaré, moi, dans le temps que je commence à être connu, Pierre Légaré. Mais tu sais, comment c'est... Je ne suis même pas connu, mais j'avais passé à la TV trois, quatre fois. Puis Pierre Légaré m'avait dit, tu devrais te pogner une commandite de char de même. Tu vas voir un concessionnaire. Tu lui dis, je vais faire tes pubs locales. Ils vont dire oui. Mais tu sais, ça marchait pour Pierre Légaré, qui était connu. Moi, qui avais fait piment fort une fois il y a quatre ans. Un peu moyen, tu sais. Puis là, j'avais... C'est les premières années des e-mails. J'avais envoyé des e-mails à tout le monde au Québec. Est-ce que je peux avoir un char? Est-ce que... Moi, hey, salut, je m'appelle Mike Ward. Si j'ai été sur piment fort, est-ce que je peux avoir un char? Personne. Personne. OK. J'ai eu un gars qui m'a répondu. C'est un gars de Jeep de Gatineau. Puis sa réponse, ce n'était pas ça, les mots exacts. Mais en gros, c'était pourquoi? Puis après, finalement, le gars de Gatineau m'avait réécrit genre quatre ans après. Il a fait, OK, je peux... Mais il voulait me passer, genre, je peux te donner un Jeep usager. Usager, oui. Tu sais, un estu de vidange que j'avais fait. Oh, qu'est-ce que j'avais fait? C'est le gars de Murano qui est fâché que je parle de Jeep. Il vient te piter de tes rues. Il est comme Tabarnak. Je pensais qu'on parlait de Nissan. Fuck you, fuck Jeep. Je décalisse. Je pense... Non, mais tu sais, tu parles de commandite de chars. Tu sais, un contrat comme Martin et Matt avaient avec, tu sais, genre, vraiment comme de porte-parole nationale. Ça, c'est payant. Étebile. Là, on parle de très, 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 très gros sous. Mais sinon, tu sais, pour des garages en particulier, tu sais, pour la marque. C'est un char. Si tu sais, c'est des porte-parole de la marque. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais quand tes porte-parole pour, tu sais, comme nous autres, c'est deux garages, Beauport et Sainte-Foy, ben, tu sais, eux, ils nous donnent un bon coup de main. Nous autres, on leur en donne un bon coup de main. Tu sais, puis c'est... Tu sais, c'est donnant, donnant. Puis moi, en plus, j'habite à Québec. Puis, tu sais, j'ai une figure de Québec maintenant, tu sais, puis tout le monde le sait. Pour eux autres, c'est payant. Puis pour moi aussi, ça le l'est. Puis, tu vois, par exemple, moi, là, je corporate là-dedans. Moi, tu vois, j'avais un Chevrolet, le char de ma blonde, c'était un Chevrolet. Ben, j'ai acheté un Nissan pour ma blonde qui n'est pas donné ni prêté, il n'y a pas eu de deal. Tu sais, je l'ai acheté... Chez Sainte-Foy de Nissan ou t'as fait « fuck you », je l'ai acheté à Limonou de Nissan. Acheté chez John Scotty. Chez John Scotty Nissan. Non, je l'ai acheté chez Beauport. Puis, non, parce que, tu sais, moi, j'aime ça. Eux autres, ils me rendent un service. Moi, en retour, moi, je suis là. Ben, c'est comme moi, tu sais, avec le podcast depuis longtemps, on a Planet Oster qui commandit. Puis, moi, c'est important pour moi que mon site web soit là. Ben, c'était important, c'est une façon de parler. Mais je me disais, tu sais, c'était pas comme si je me réveillais pas d'ennui en faisant « Tabarnak! » OK, hey, Michel, il faut aller chez Planet Oster. Mais je me disais, quand mon contrat va être fini, c'est clair qu'on va là. Même en faire le bordel, à chaque fois que les billets, ça chiait, j'étais comme Chris allait avec Planet Oster. Son tête, puis le fait que je parle d'eux autres, si ça chie, ils vont capoter puis ils vont le régler le problème. Ben oui, mais non, c'est sûr. toi, ta blonde, elle a un fuck, c'est clair qu'ils vont les régler rapidement. Puis en même temps, c'est devenu convivial, je les connais, je vois leur party de Noël, je vais les voir des fois au garage. OK, Christophe, c'est ça. Party de Noël? Oui, oui. Oui, oui. Tu vas faire un... Tu vas se payer avec le proprio, des fois. OK. Toi, tu fais ça ou... Moi, je commence. OK, c'est pour ça toi, tu payes encore tes taux de pompe. Ils vont payer, ils vont payer le travail. C'est ça que je te dis. Non, mais on fait une pub ensemble, par exemple, il n'y a pas longtemps. Oui, on en a fait deux. Radio ou télé? Télé. OK. Moi, mais internet, pas... Télé? Je ne sais pas. Local, peut-être? Oui, peut-être. Je ne sais pas. Bon, Christophe, j'aime ça que... Vous gérez bien vos affaires restées. En effet, une pub télé, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de télé. Ben, j'en ai une, mais... Juste... J'écoute juste des films. Je n'ai pas de... Ben non, mais Christ, il y a trop de pub. C'est-tu... Oui, non, c'est sûr. T'es... Ben, excusez, je sais que j'en fais, là, mais... Moi, j'ai... Je t'excuse. Ça, eux autres, ils s'en calissent, eux autres. Moi, j'ai calculé, parce que maintenant, j'ai du temps à perdre, à faire des affaires de même, à regarder la télé, puis j'ai calculé que quand on regarde quelque chose à la télé, c'est sept minutes de diffusion, trois minutes de pub. Sept minutes de diffusion, trois minutes de pub. Maintenant, je viens fou. C'est quoi le format? C'est 22 minutes du 30, hein? Oui. 22 minutes du 30, c'est ça. Puis même à Star, avant, c'était 44 du 60, puis là, je pense que c'est 42 du 60. 60. Tu sais, t'as 18 minutes de pub par heure, puis ils réussissent plus à vendre toutes leurs pubs, fait que la moitié de leurs pubs, c'est... Manquez pas, la semaine prochaine, la moitié, c'est juste des pubs pour d'autres shows, parce qu'ils ne sont pas capables de vendre leurs pubs. C'est ça. Même juste moins de pubs. C'est ça, des gens moins. Mais c'est pour ça, tu sais, le web, au Québec, on a eu de la misère au début, c'est que, tu sais, mettons, tout.tv a une mentalité très, très, très télé. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas de voir sur YouTube une pub, même deux pubs que tu peux skipper après cinq secondes, mais tu sais, mettons, tu vas sur Nouveau.ca, puis là, tu veux voir un clip de une minute et demie, puis tu as quatre pubs, puis tu es comme là, tabarnak. Tu ne peux pas skipper. Non. Puis moi, ça ne me dérange pas. Une pub, je vais l'écouter, même deux, mais quatre, tabarnak. Quatre pubs, ça n'a pas de sens. Tu sais, durant le temps des fêtes, c'est le pire temps pour écouter la TV. C'est tout le temps les mêmes trois, quatre grosses pubs qui repassent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te dis, c'est pas allé sur Internet, ça va être moins pire. Non, ils sont là et tout. Ils sont partout. Ils sont à la TV, ils sont sur le net, ils sont dans les journaux. Ben, maintenant, tu fais, astille, m'en achetez un, ça? Non. C'est comme là. Il y a comme une paire de running shoes qui passent en grinder dessus. As-tu vu ça? Ben oui, j'ai vu ça. Ça va capoter. Après ça, il y a un char qui passe dessus. Ben oui, j'avais le goût d'en acheter. Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? Il y a des nouveaux Disney. Des running shoes en je ne sais pas quoi, en cote de maille. Je ne sais pas. C'est des astilles de running, mon gars. Tu ne peux pas être coupé. Tu ne peux pas être coupé. Il y a un grinder dessus. Tu as les flammèches qui sortent. Mais ça n'a pas de capdacé. Quelqu'un te pille dessus, ça fait mal. Non, il y a un char qui roule dessus. Je l'ai vu à télé. Oui. Ça doit être vrai. Comme la flashlight qui t'aveugle. Ça, je l'ai, par exemple. Moi aussi. Il vient toujours en paquet de trois. Puis aussi. Mais à vous, par exemple, les bras sont en esti. Mais il y a une affaire que tu mets et là, ça flampe. Mais ça, c'est horrible. À force pour les voleurs. Les voleurs soient épileptiques. Oui. Ou oui. Mais ça a l'air que non. Je ne l'ai jamais essayé. Mais ça a l'air qu'en pleine oscurité, quand tu mets ça dans les yeux, tu viens comme étourdu un peu. Ça doit mêler un peu. J'ai fait des raves de ma vie. On irait avec des questions où ça fait une heure, mettons, 35 qu'on est là. Oui. Oui, déjà. Il y a-tu des bonnes questions des Patréons? Il y a bien du monde qui se demande pour Sylvain. C'est quoi tes pires rôles ou tes pires expériences de tournage? As-tu une anecdote ou un rôle que tu n'as vraiment pas aimé? Un tournage, c'est une salle d'attente. C'est une grosse salle d'attente. Surtout en cinéma, tu attends bien plus ce que tu joues. Souvent, c'est de dealer avec ça. Une fois, c'était sur Bon Cup, Bad Cup. Mon premier jour de tournage, sur Bon Cup, Bad Cup. 9h le matin, je suis là. À 6h le soir, je suis sur le plateau. Ça fait long. À un moment donné, tu as lu et revu. À 6h le soir, puis on a fait le blocking. Le blocking, c'est une répétition avant de tourner. Puis après, Éric Annuel est venu nous voir et il a fait « Êtes-vous libres demain? » On ne l'a pas tourné. Il y en a qui vont dire que c'est payant, mais c'est long. Une des meilleures scènes du cinéma québécois ever. Toi dans le coffre. La coffre, machin. Ah! Tabaroua! Hé! Hé, là, je vais faire une confidence, c'était hangover à Ness. Ah, ouais? t'es le meilleur hangover. Hé, en plus, il y a Patrick qui off, Callum Fjord qui est là. Puis Patrick, à un moment donné, parce que quand ils disent « Coupé », je fais « Je dors dans la liste. » je dors, man. Entre les takes, je dors. Ça, c'est Vagana en gris. Puis là, Patrick, à un moment donné, il dit « Ça va-tu, mon Sylvain? » Puis je fais ça, je fais comme « 5, 4, 3, 2, 1, on repart. » On partait. Puis à un moment donné, on dit « Bon, là, il faut que tu craches. » Je faisais « Je crache dans la face à Callum Fjord. » Puis je ne voulais pas. On ne fait pas ça. Il a tourné pour Spielberg. Il ne veut pas avoir un mauvais nom. Il dit « Non, non, il dit « Crache-moi dans la face. » « Crache-moi. » « Crache-moi dans la face. » C'est ça. Ça a été difficile. Je ne sais pas si ça répond en question de monsieur ou madame. Ça, ça a été dur à faire. Ça, c'est une affaire qui m'a impressionnée. Toi, je trouve que tu es bon pour jouer des gars intenses. Puis dans la vie, tu ne dégages pas ça. La part du monde qui est bon pour jouer genre un fou intense, tu leur parles backstage. Je suis comme « Crache-moi. » Il n'est pas si bon à temps que ça. Il n'est pas si bon à temps que ça. Mais toi, dans la vie, tu es bien souriant, tu es bien calme, tu es « Friendly ». Question casting. Pour les rôles, moi, je fais un peu de n'importe quoi. Je fais des bons gars, que je peux faire des tuers. Ça fait longtemps que je ne pas fais de tuers. J'aime ça. À la loi du cochon. Oui, à la loi du cochon. On a en tué toi dans le film. Ah oui. Qu'est-ce que tu es intense. C'est assez fou. Ça, j'avais mal à la tête parce que j'avais trop les yeux comme domaine. C'est intense là-dedans. Ça fait vraiment aux yeux. Ça doit être ça. La fin la plus fun à jouer, ça doit être un fou méchant. Pas un fou, mais un méchant, ça doit être plus le fun à jouer avec le bon gars. Oui, parce qu'avant, tu te prépares, c'était un vrai 44 côte. C'était un vrai de vrai gun que j'avais. Je suis allé en tirer pour vrai. Ça, tu tiens ça à deux mains. Sinon, tu te laisses à la gueule. Ça, c'est un canon. Fait que, c'est sûr que tu tires à blanc après. Ouais, c'est ça. Parce que c'est le fun. Tu tues du bon. Après ça, tu vas super à la maison. Personne ne t'arrête. C'est le bon. Non, c'est vrai. C'est le fun. C'est ça qu'elle est le fun. Tu quelqu'un, il va un peu chez vous. C'est ça. Tu tues souvent parce qu'il faut que tu fasses la scène. T'as refait, t'as refait. Tu te dis, ah, fuck, demain, il faut que j'en tue trois. Ça doit être qu'un pote est pareil. Toi, si tu as quelque chose que tu aimerais faire, bien, pas tuer du monde. Oui. Ça, oui. Mettons le cinéma. Non. Non, moi, mon hit, c'est vraiment le stage. OK. Moi, mon gros hit, c'est le stage. Tu sais, des séries ou du cinéma, je n'ai pas cette patience-là. Puis tu sais, moi, j'ai un pas pire déficit d'attention. Fait que moi, comme il dit, d'attendre une journée de temps, je viendrais fou complètement. Tu n'aurais plus de contrôle du moins. C'est long. Fait que non, mon gros, gros hit, moi, c'est vraiment le stage. Tu sais, même les séries web ou des trucs comme ça, ce n'est pas mon truc. Tu fais ça encore des conférences? Non, je vais arrêter ça aussi. Pourquoi? Parce que ça, c'était motivant. Oui. Ça, pour le monde qui te voyait. Oui, c'était motivant, mais sauf que, tu sais, c'est une conférence sur la maladie mentale, puis c'est une conférence qui parle de l'époque où je voulais mourir, de l'époque où, tu sais, la vie était tout croche, tu sais, puis je ne comprenais rien, puis que je ne m'aimais pas, je me détestais, je me mutilais. Mais à chaque fois, vous ne voulez pas que je reparlais de ça? Tu te ramènes là-dedans. Je me ramenais un peu tout le temps. Je remettais toujours un pied dans cette histoire-là, puis j'en avais pour deux, trois jours, des fois, à m'en remettre. Puis tu sais, des fois, mettons, à un moment donné, je suis parti en Abitibi, j'ai fait le tour des écoles là-bas pour faire trois ou quatre conférences, puis, il y en a une fille qui est venue me voir qui m'a montré qu'elle s'était ouverte du bon bord en plus, pour vraiment mourir. Puis un autre, un gars que lui, son frère s'était pendu. Fait que tu es toujours là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans. À un moment donné, il faut que tu passes à autre chose, puis tu te dis, regarde, moi, la récompense que j'ai de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je vais bien. Puis oui, je peux aider des gens, je peux faire des spectacles bénéfices, je peux aider des fondations, tout ça, ça ne me faisait plus bien. Au début, ça me faisait du bien, par exemple. Au début, c'était comme une libération incroyable, puis à un moment donné, il y a tellement de monde qui se sont rattachés à ça, puis qui sont venus me confier des affaires, qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'être toujours dans cette bulle-là de gens qui veulent mourir, de gens, tu sais, je peux les aider, ces gens-là, je peux les écouter, puis tout ça, mais quand j'allais tout le temps rechercher mon histoire à moi, bien, c'est ça, ça m'a empêché d'avancer, puis c'est pour ça que j'arrêtais. Moi, je te comprends, vraiment. Y a-tu, Yann, une autre question? Pour PA? Oui. Tu as roulé ta bosse longtemps dans les bars, avais-tu arrêté de croire que ta carrière, mettons, pas prêt au temps? Oui, c'est pas vrai, je n'ai pas arrêté de croire, à un moment donné, je m'étais fait à l'idée que je n'en aurais pas de one-man show. C'était ça, moi. Tu allais juste être un gars qui gagne bien. qui gagne bien sa vie dans le corpore d'un bar, puis tout ça, puis j'avais accepté ça, puis à un moment donné, Peter est arrivé, puis il m'a dit, regarde, tu vas faire mes premières parties, on va essayer de produire ton spectacle, puis bang, ça a sauté. Mais tu sais, à 40 ans, c'est rare que les gars se font signer pour un one-man show à 40 ans, c'est bien rare. Je pense que le dernier avant moi, c'était Lise Dion. Le dernier, en tout cas, la dernière avant moi, c'était Lise. C'est-tu un homme avant Lise? Non, c'était Réal, son nom, Réal Dion. Écoute, Réal, t'es drôle à la crise, on va te mettre des boules. On va te mettre des boules, toi. Tête-toi en graines par en arrière, tu vas te faire vendre du pain, le gros, on va te faire vendre du pain, le gros. Non, mais c'est ça, je n'avais pas arrêté d'y croire, mais je m'étais fait à l'idée que ça n'arriverait pas. Puis de toute façon, je gagnais bien ma vie, je faisais pas mal de show déjà, puis j'aurais été capable de continuer de même longtemps, c'était confortable mais c'est sûr que le but ultime, c'est d'avoir un one-man show puis là, on en a eu un qui a vraiment bien marché puis on en a un autre qui marche vraiment bien là, donc on est bien contents. Puis ton, oui, on va l'applaudir. Ton deuxième show, quand tu l'as rodé, c'était-tu plus top vu que ton premier show, tu rodais quasiment pas connu ou moins connu, mais là, vu que t'es tellement connu puis tes fans t'aiment tellement, tu trouves-tu ça dur de roder? C'est où tu rodes tes affaires? Ben en fait, moi là, tu sais, moi j'aime ça un kamikaze un peu, on n'a pas fait de rodage bien avant. OK. On a fait une tournée de 20 soirs sur la Côte-Nord puis en Gaspésie puis tout ça avec moins de décors puis tout ça, c'était un peu ça le rodage. Mais c'était le show. Des vrais salles? Des vrais salles. OK. Et des petites aussi parce que je voulais faire des petites beaucoup. parce que des fois, les petites salles, ils n'ont pas la chance de nous avoir en tournée parce que justement, on est parti avec la grosse machine puis tout ça puis on n'arrête pas. Fait que là, toutes les petites salles qui habituellement, tu n'es pas capable d'avoir le show de se permettre. Oui, c'est ça. Fait que là, moi je suis allé les voir. On est allé sur la Côte-Nord à Port-Cartier, à Havre-Saint-Pierre. C'est tellement cool cette petite salle-là. C'est coeurant. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais c'est sûr, le premier show, j'avais vendu au-dessus de 300 000. Fait que là, j'avais une méchante pression pour le deuxième. Puis c'est ça, ma crainte était là. Ils vont-tu être là? Ils vont-tu m'attendre? Ils vont-tu être là? J'avais pris un an de lousse entre les deux. Tu pensais-tu que tu t'avais oublié en un an? Bien, pas oublié, mais j'avais peur qu'il y en a. C'est-tu qu'il y en a? Il y en a tous les jours où il y a un nouvel humoriste puis plein de monde s'autoproduise puis plein d'affaires puis il y en a des montres qui étaient attendus. Toi, tu étais attendu. J'avais peur, j'avais peur, mais en même temps, ça a parti en faux. Puis tu vois, on est parti ça le 1er février puis là, on arrive à 100 000 déjà. C'est fort. C'est fort. Une autre question, Yann? Oui, une question pour Sylvain. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, c'est Mickaël Corriveau-Côté qui demande qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Sylvain, dans les prochaines années où il y a-tu des films des films des séries? C'est ça, moi, je n'étais pas à Paris pour rien. J'allais travailler là. Je ne peux pas en parler. Je peux-tu en parler, moi? Non, je fais comme si le film que je n'avais pas fait. OK, puis moi, je peux-tu dire? Oui, c'est ça. Moi, j'ai un de mes chums qui fait comme le rôle de Renan de Jalil dans le film de Céline puis ce n'est pas un gars qui est bien, bien connu. Oh, wow! En tout cas, j'ai hâte qu'ils le disent au monde. Dans le... Ton chum, dans le film, il couche avec Céline quand elle a quel âge pour la première fois. Il ne m'a pas parlé de ça. Ah, Chris me fait rire. Je pense qu'on va aller avec une dernière question. Pas finir sur ce gag savoureux de pédophilie, mais un gag de pédophile, pareil. Il y a Dominique Duval qui demande... Question pour Sylvain. C'est quoi le rôle le plus important ou lequel tu es plus fier? Celui que je n'ai pas fait à Paris. Non, plus fier. J'aime beaucoup, 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 beaucoup de peine. Pour moi, il existe. C'est un peu con, mais ces personnages-là, c'est comme si c'était du monde. En fait, je les aime, puis ma famille un peu. Puis moi, c'est Bob. Ah oui? Il est un gros nounours, il avait un problème d'alcool, il avait de la misère avec les femmes, pas mal. Fait que c'est moi. Non, mais je n'ai pas de misère. C'est des femmes qui ont de la misère avec moi, c'est plus ça. Mais Bob, c'était pas mal un de mes préférés, je dirais. Puis Paquette dans L'Ouie du cochon. Ah oui? J'avoue que Paquette! Il est trash. Paquette, c'était fort. Oui, mais c'est vrai que Bob, je l'aime bien. Tout le monde qui m'attache ça, il y a Bob. Moi, ma mère écoute ça, ma blonde écoute ça. J'ai même demandé à l'auteur, je lui ai dit, je ne peux pas faire un spin-off. Un spin-off, c'est comme une série qui part avec Bob et Carla, mettons. J'avais dit, fais donc un spin-off. Qu'on continue à... Bob, Carla, Cindy, c'est un trio un peu dangereux d'en faire. J'ai dit, pourquoi on ne continue pas à faire ça? Puis ce n'est pas désagréable embrasser Mélissa désormais au boulin. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Qu'est-ce qu'il a dit quand tu as dit ça? Il a dit qu'il avait pensé. OK. Va-tu le faire? Je ne sais pas. Aucune idée, tu sais, mais c'est ça. En gros, c'est ça. Puis je te dirais, le rôle que je n'ai pas fait, c'est assez fier. Je n'ai rien vu, mais je pense que je ne suis pas pire. Je ne suis pas pire. Je pense que je suis... Ouais, ouais. En fait, ce n'est pas le rôle. Comment il s'appelle? C'est ça, le monsieur? Ouais. Que je ne fais pas, c'est René. Le René Angélique que tu ne fais pas. Les noms sont changés. C'est un personnage qui ressemble à René Angélique. Ça va-tu être weird que je n'ai pas fait? Non, mais qu'il change le nom. Mais quel film qui ont fait ça que c'était basé? C'est fortement inspiré de la vie d'eux. Oui, c'est ça. Dans ma tête, à chaque fois, je regarde des trucs de même. J'aimerais pas ça vu qu'ils ont changé les noms. Mais il y a la série Miss Maisel sur Amazon qui est basée sur Joan Rivers. Ah oui? J'ai aimé ça au bout. Dans le fond... Tu sois habitué. Oui, c'est ça. Tu vas entendre le nom. Tu vas faire, ben oui, c'est correct. Mais le pire, je pense, si c'est pas les vrais noms, ça va être une meilleure histoire vu qu'il va y avoir des affaires que peut-être la famille n'aurait pas acceptées. C'est un film que je ferais pas, là. Oui, non, non. Non, non, mais on parle parler, là. Si on l'avait fait, mettons. Mettons, oui. C'est ça. Ben, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'au Québec, c'est beaucoup de la parodie qu'on fait sur Céline, tu sais. Oui. C'est pas ça, ce film-là. C'est drôle. Elle s'appelle s'il y avait eu un film à se faire, elle se serait appelée Aline Dieu. OK. C'est ça. Mettons, pis René, mettons, il s'appellerait quoi? Ça serait le fun qui s'appelle Guy Cloutier. Hé, on va finir, finalement, on finit avec un joke de pédophil. C'est ça. Merci, merci. les gars. Merci beaucoup, Péa. Merci beaucoup, Sylvain. Allez, allez voir un film. Si ça sort, quand ça va sortir, allez le voir. Allez voir son show. Si on veut savoir où tu vas être, quand tu vas être. PAMethod.com. Pis toi, quand on veut voir c'est quoi que tu fais, c'est où qu'on va. Aller aux police. C'est le même martial du Facebook. C'est le même martial du Facebook. Parfait. Merci tout le monde à la semaine prochaine. Si tu veux voir les shows avant tout le monde et avoir accès au billet pour venir voir le show, abonne-toi à patreon.com slash sous-écoute. Deux pièces par mois, tu as les shows en audio, trois pièces par mois vidéo, cinq pièces par mois, tu as les lives et 25 pièces, tu as ton nom au générique. Ça vaut vraiment 25 pièces. tu as un cave de ne pas payer 25 pièces. À vous! au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada